Ça démarre, ça y est, c'est live, ça va y arriver. Bonjour à tout le monde, ça va ? Salut, Julyte, ça va ? Ouais, tu vas bien toi ? Ouais, ouais, je suis enfant. Peut-être qu'il y a Estelle qui va réapparaître dans quelques instants. Souci technique. Alors attend, aujourd'hui nous sommes le 23. Octobre, et nous allons faire une émission sur les techniques de guérison. Alors il y en a tellement à dire qu'on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer. Je pense pendant 8 heures, mais on va se calmer, on va essayer de faire un truc plus court. Et donc ça va aider beaucoup de personnes, et ça va être un rappel aussi pour beaucoup de personnes. Et Théo nous rejoindra la semaine prochaine, il ne peut pas être là aujourd'hui. Donc on lui salue, on lui fait un gros bisou. Et puis on lui dit la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, on va démarrer avec Gérard, qui a bien travaillé et qui m'a envoyé en fait toute une liste de techniques. Donc on va aborder par ordre. Il y en a plein, plein, plein. On va commencer par… On fait une prière d'ouverture ou pas ? On va commencer par une prière d'ouverture, une petite méditation. Une petite prière rapide, très rapide. Ouais. Alors je vais… Vas-y, je laisse la faire. Estelle, Gérard, vous êtes d'accord ? Que je parle un autre nom à tous ? Oui, Julie, tout à fait d'accord. Yeah, yeah. Et même un peu plus. Ok, super. Alors moi, je suis en train de brûler de la sauge là à la maison et du Palo Santo. Pour ceux qui ne connaissent pas, on parlera de ça plus tard. Pour bien purifier l'espace. Donc je vais parler au nom de l'équipe de Stop Mensonge avec Estelle, Gérard, Laurent et moi-même, ainsi que toutes les personnes qui sont branchées avec nous aujourd'hui pour cette émission qui s'avère très intéressante. Nous allons demander d'être des conduits purs et clairs de connexion avec tout ce qui existe, toutes les sources d'énergie et les êtres éveillés qui nous accompagnent, ainsi qu'avec notre moi supérieur. Pour que notre moi supérieur soit complètement connecté avec notre cœur et pour qu'on puisse travailler en harmonie, pour être véritablement un véhicule de partage de connaissances. Et si nous avons des messages, nous serons les messagers divins et avertis. Nous demandons ici maintenant l'accès à la divine matrice, la protection divine, les bénédictions divines, la guidance divine, les codes ADN, les forces de guérison séphoriques, les mots puissants de guérison et de protection. Nous demandons à notre équipe personnelle de maîtres guides et d'anges de venir aujourd'hui et nous apporter la connaissance claire, la simplicité, l'humilité et l'écoute. Aider du mieux le possible à travers cette émission aujourd'hui. Cette permission est maintenant autorisée de passer pour que les énergies de guérison et de message puissent passer à travers de nous tous, à travers cette réunion d'aujourd'hui sur Stop Mensonge, dans ce moment et cet espace et pour les temps à venir. Et qu'il en soit ainsi, merci, merci, merci. Merci. Merci beaucoup. On est à la sixième émission, en fait, des co-créateurs. Et aujourd'hui, on va aborder toutes les différentes techniques de guérison. Alors, on ne va pas, évidemment, il y en a tellement qu'on va faire les principales. Il y en a peut-être qu'on oubliera, mais on va essayer d'en faire le maximum. Et je rappelle que pour les téléspectateurs qui nous regardent, vous pouvez aller sur le site, enfin, sur la page officielle de Stop Mensonge sur Facebook, qui est facebook.com slash stopmensongeofficiel. Et vous avez en haut l'article de la visio d'aujourd'hui. Et vous pouvez, dans les commentaires, poser toutes les questions que vous voulez pour qu'on puisse y répondre pendant le cours de l'émission. Donc, allez-y, faites ça. Et puis, si vous avez des questions. Alors, Gérard, on va commencer par le magnétisme. Le magnétisme, c'est utilisé depuis la nuit des temps. Est-ce que tu peux nous parler ? Toi, tu es magnétiseur aussi. Parce qu'on ne peut pas te coller une étiquette. Tu fais tellement de choses que c'est pas possible. Mais le magnétisme, tu peux nous en parler ? Oui, alors, ça s'appelle, en réalité, et ne pas confondre avec le magnétisme minéral, ça s'appelle le magnétisme animal. Donc, il y a Mesmer, à l'époque, avait travaillé beaucoup là-dessus, d'ailleurs. D'ailleurs, il a trouvé une technique de magnétisme qui s'appelle le mesmérisme, qui permet de faire des passes pour échanger les communications entre deux corps. C'est-à-dire, là, ce passe, c'est l'autre qui le sent, et vice-versa. Voilà, alors, le magnétisme se pratique avec des passes, c'est-à-dire, c'est une émission de votre propre énergie, par vos mains, en général, et avec des passes longitudinales qui permettent de soulager des douleurs, sans toucher la personne, simplement à quelques centimètres de la peau de la personne, même si elle est habillée. Ça permet également de dégager des oppressions par des passes transversales, également. Ça permet de réagir aussi les chakras, donc, toutes les douleurs. Alors, il y a différentes techniques. Ça permet également de magnétiser les gens de la tête aux pieds, dans de l'eau, une bassine d'eau, ou une baignoire, peu importe, avec un peu d'eau dedans, de faire descendre toutes les cochonneries qui sont dans le corps et dans l'éthyrique, dans l'eau. Après, on balance l'eau, forcément, bien sûr. On ne va pas la laisser comme ça, parce qu'elle est empoisonnée. Et donc, ça permet de dégager plein de trucs, les implants éthyriques. Bon, les mécaniques, non, ça ne marche pas quand même. Il y a d'autres techniques pour ça. Et donc, il y a des magnétiseurs, qui magnétisent les personnes, mais en absorbant le mal de la personne. Alors, ces magnétiseurs prennent de goût au risque, parce que moi, j'en ai connu, j'en connais pas mal. Après, ce sont eux qui sont malades. Le patient, lui, n'a plus rien du tout, mais c'est le magnétiseur. Alors, il faut être vraiment costaud pour digérer la maladie du patient. Donc, voilà. Ça se fait également par imposition des mains, simplement, du bout des doigts. Vous avez, je l'ai expliqué dans l'article que j'ai écrit sur le magnétisme et l'éthyrique, etc. Vous avez, pour les magnétiseurs, ils sont très performants, en pleine forme. Vous pouvez aller jusqu'à 1 mètre. Ça part au bout de vos doigts. Quand vous saurez voir l'éthyrique, vous verrez ça. Ça va très loin. C'est blanc, gris, lumineux. Et donc, les gens le ressentent. Vous ne les touchez même pas, même à distance. Moi, il m'arrive même à 1 mètre, simplement avec une main. Les gens, je fais ça, comme ça. Le deux tournées, ils ne savent même pas. Hop ! Ils sentent que je les ai touchés. Et pourtant, ils ne voient rien du tout. Donc, ça existe depuis très, très longtemps. On parlera tout à l'heure de l'hypnose. Mais également, quand on fait de l'hypnose, plus le magnétisme, ça permet de descendre les gens en hypnose beaucoup plus profonde. Voilà. Ok, magnétisme. On va chacun, à notre tour, parler d'une technique. Je vais laisser Estelle. Tu veux parler de quelle technique, toi ? Quelle technique tu utilises ou que tu as utilisée pour toi ou que tu utilises pour les autres au niveau des guérisons ? Je n'ai pas travaillé beaucoup au niveau des autres parce que je ne me sens pas une âme avec la programmation de guérisseurs des autres. Mais tu l'as travaillé sur toi ? Je travaille sur moi. Moi, je vais prendre une que j'ai rare à citer et que j'ai utilisé sur moi depuis trois ans parce que j'ai décidé de reprogrammer mon subconscient de toutes les choses négatives ou pas attrayantes, si on peut dire, et pas utiles qui est à l'intérieur de nous par l'hypnose. Je reprogramme, je place ma commande et lorsque le thérapeute vient, on fait un travail pointu sur certaines programmations. Ça a commencé par le nettoyage, de toutes les peurs et Dieu sait que juste avec ça, c'est tout un contrat. Ça fait trois ans que... C'est énorme, c'est énorme parce qu'en réalité, j'ai pu constater depuis que toutes les programmations qu'on a, c'est pour nous insuffler de la peur finalement, pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de réaliser notre total potentiel. Personnellement, c'est ce que j'utilise et bien sûr, clairement à l'esprit comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on utilise dans notre vie de tous les jours. Une autre que j'utilise et que je fais très attention, c'est la parole. Quel mot j'utilise? Quel mot je laisse vibrer dans mon cours pour que ça donne une réalisation parce que tout commence par le son. Ensuite, ça va à la lumière. Il a d'ailleurs été dit et la lumière fut. Donc, le son était avant la lumière. Donc, on a à faire attention aux mots, les MOT qui sortent de notre gorge et de notre corps. C'est ce qui donne les mots M-A-U-X. C'est des commandes. Chaque syllabe qu'on prononce est une commande et alors je fais très attention à ce qu'il dit. C'est la manière que je reprogramme et que je reconstruis mon être. Donc, tu dis Estelle donc tu te fais hypnotiser et tu ne pratiques pas l'auto-hypnose. Exact. Je ne pratique pas l'auto-hypnose. Je me fais hypnotiser jusqu'à date. C'est comme ça que je fonctionne jusqu'à la prochaine heure. Ok. Et ton hypnotiste, il te fait des suggestions post-hypnotiques? Tu lui poseras la parole? À peine. À peine parce que je marque sur papier c'est quelle suggestion qu'il veut que je veux qu'il m'installe. Je les prépare toutes d'avance. Je ne m'en vais pas dans une activité comme ça les yeux bandés. Je prépare ma séance d'avance et je m'assois avec lui et je lui dis qu'est-ce que je veux. Puis lorsque je suis dans la séance, je suis très consciente d'être en hypnotiste et je suis très consciente dans le moment présent, au moment où ça se produit, je suis très consciente de ce qu'il me dit et je serais capable de réagir très facilement s'il me disait quelque chose qui est à l'inverse de mon intégrité ou de mon essence. C'est sûr qu'après la séance, au bout de 2-3 jours, je ne me souviens pas de ce qui a été dit, mais sur le coup, je suis très consciente de ce qui se produit. Oui, mais tu pourrais lui demander qu'il ne te fasse pas oublier la séance et savoir que lorsqu'on est mis en auto-hypnose, l'hypnotiste qui t'hypnotise, s'il te donne une instruction ou un ordre qui est contraire à ta morale, à ton éthique, tu vas te réveiller mathématiquement. Ça, c'est un regard. Même quand tu es dans des hypnoses extrêmement profondes, il y a des exceptions, c'est qui ? Les gens, Kabbal et compagnie, qui droguent, là, ils emploient des drogues, des exigotropes spéciaux et tout ça pour vraiment bombarder les gens, là, à ce moment-là, qui réagissent sur une ambition à écouter les... Ce n'est pas le... En fait, je trouve personnellement... Le question de l'hypnose, tout ce qui est contrôle mental et tout ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non. Je trouve que l'hypnose a été... Elle a eu mauvaise presse parce que ça a été très utilisé dans les spectacles. Mais en réalité, je dirais que c'est un des outils les plus efficaces et les plus faciles et quelque part agréables aussi à utiliser. C'est certain que... Ça le vend tout, parce qu'on a... Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se font hypnotiser en ce moment. Mais ça... Les gens... Quand il y a des personnes comme nous qui l'utilisons et qui en parlons d'une manière totalement libre et avec aussi enthousiasme et motivation parce que ça fait quatre ans maintenant et j'ai vu des grandes transformations à l'intérieur de moi. Je le vois, je le constate et je le vis à ce moment-ci. Moi, je trouve que c'est génial comme outil. Mais bien sûr, bien sûr, ne pas oublier son discernement et choisir un thérapeute avec lequel on se sent en résonance et en harmonie. J'ai déjà eu une activité comme ça avec un énoptiseur qui était un bon monsieur mais qui me rappelait quelqu'un avec qui j'avais eu mon contentieux, si tu veux dire. Puis, la séance, ça s'est bien déroulée par l'appareil mais je n'étais pas à mon aise durant la séance. Ça diminue l'effet, je pense, quand je ne suis pas retournée parce que je n'avais pas la résonance d'harmonie entre les deux. C'est très, très important. Trouver la personne qui nous correspond au niveau hypnose. Voilà. Et puis, quelqu'un qui connaît son boulot correctement et qui fasse ça comme ça. Parce qu'il y en a, c'est comme tout, il y a des charlatans qui font du n'importe quoi. Mais en fait, moi, quand j'ai étudié l'hypnose il y a très longtemps, c'était considéré encore comme de la sorcellerie. Même vis-à-vis de mes parents qui disaient « mais tu es un sorcier, tu es diable, ce n'est pas possible. » Alors que maintenant, ça se pratique dans les hôpitaux, etc. couramment. En fait, c'est rien, le principe est très simple. Il suffit d'endormir l'esprit conscient de la personne pour avoir accès à son subconscient. Sachant que le subconscient enregistre absolument tout. vous croisez une personne dans la rue que vous n'avez même pas regardée apparemment, votre subconscient est capable sous hypnose de vous dire « elle est habillée de telle couleur, tel vêtement, autant de boutons sur sa chemise, etc. des chaussures de telle couleur » et ainsi de suite. Alors que vous, vous ne l'avez pas remarqué et votre subconscient l'enregistrait. Moi aussi Gérard, je mettrais un ajustement sur un de tes mots que tu viens de dire. Endormir le conscient. En réalité, si je regarde ce que je vis, je n'endors pas le conscient mais je le mets de côté. Consciemment, je sais qu'il est là et j'en suis consciente mais je décide dans la séance de ne pas l'utiliser. Voilà, tu le mets en veille. Je le mets en veille mais il est toujours là mais je le mets en veille. Ce qui fait qu'on est conscient de tout ce qui se passe dans la maison ou dans notre environnement mais ça ne nous préoccupe pas. Ça ne fait pas une interférence sur notre corps émotionnel ou autre. C'est juste il est mis de côté comme tu dis. Très, très bien mis de côté. Parce qu'à ce moment-là... Oui ? Moi j'ai une question. En fait, c'est entre hypnose et auto-hypnose. Est-ce qu'il y a des conseils de livres à lire ou de techniques pour apprendre à s'auto-hypnotiser que vous connaissez ? Là, je laisse Gérard. Vous pourriez partager ? Merci comme tout. D'abord, il faut te mettre dans une bonne position. Ça peut être assis ou couché. Donc, ne pas avoir une lumière dans la figure. Il faut, au début, quand on n'a pas l'habitude pour l'auto-hypnose, essayer d'avoir un petit truc brillant ou une pièce de monnaie ou un petit cristal avec un mini projecteur qui va l'allumer pour se focaliser dessus ou alors, on peut le faire mentalement en focalisant au milieu de son front, légèrement au-dessus du troisième œil, quelque chose, un point brillant qui soit rouge, jaune, bleu, violet, peu importe, mais de le visualiser intérieurement pour focaliser son esprit, son conscient dessus. Ce qui, donc, va l'empêcher, ce conscient de vagabonder comme ça arrive à tout le monde, de gauche à droite, les idées qui passent et qui repassent dans tous les sens, sans enchaînement logique, d'ailleurs. Et donc, ça permet à partir du moment où la conscience est focalisée sur un point, elle ne va plus dévier de là et après, il s'agit de se faire des autosuggestions, mes paupières se ferment, enfin, quand on le fait soi-même, vous menez les fermer d'avance, deviennent lourds, de plus en plus lourds, toujours la technique, que je t'ai envoyé à Laurent que je t'ai créé pour toi. Donc, j'ai sommeil, de plus en plus sommeil, etc., etc. Puis alors, à partir de ce moment-là, vous faites des sujets pour entrer à l'intérieur de votre corps et vous pouvez voir à l'intérieur de votre corps ce qui ne va pas, par exemple, physiquement. Vous pouvez également, quand vous mettez en état d'auto-hypnose, voir votre éthérique plus facilement. Même, vous pouvez vous en servir pour sortir plus facilement en astral conscient, bien sûr. Ça permet plein de choses. Bon, quand on n'a pas l'habitude, bon, moi, je le fais de temps en temps, mais quand on n'a pas l'habitude, il vaut mieux que ce soit une chère, cette personne en qui vous ayez confiance, bien sûr, qui vous mette en état d'hypnose. une fois qu'il vous a mis en état d'hypnose, il va vous faire une suggestion post-hypnotique que quand vous le désirez, vous tomberez vous-même immédiatement en état d'auto-hypnose. Il vous fait cette suggestion post-hypnotique avant de vous réveiller, d'accord ? Et ça, ça fonctionnera. Une petite astuce que je vous donne. Mais bon, il y a des hypnotistes qui ne font pas parce qu'après, ils perdent leurs clients vu qu'ils savent le faire eux-mêmes. Ok, d'accord ? Bon, c'est autre chose. Je connais les ficelles de ça. Bon, dans le temps, je le pratiquais. Il m'est arrivé en pleine cour de récréation, j'ai commencé très jeune à l'étudier, une trentaine d'élèves en pleine cour de récréation. Je les réveillais jusqu'à... Je les faisais mettre en rang pour rentrer dans les classes. Je les réveillais juste à ce moment-là. Et donc, en pleine cour. À partir du moment où on a la technique, bien sûr, il faut être sûr de soi. Il faut quand même... Ce n'est pas quelqu'un qui est extrêmement faible psychologiquement qui va faire de l'hypnose. Ça, c'est clair. D'accord ? Et puis, il y a des gens qui sont, on appelle réfractaires à toute hypnose. Moi, il y en a qui ont essayé d'hypnotiser. Bon, ça ne marche pas avec moi. D'accord ? Donc, voilà. Ok. Alors, ensuite, donc, on a vu, on a vu magnétisme, hypnose, auto-hypnose. Julie, quelle est toi la première que tu voudrais aborder pour les gens que tu utilises que ce soit pour toi ou pour les gens qui viennent te voir ? La première qui te vient à la tête. Reprendre son pouvoir, ne pas blâmer. Pour moi, l'authenticité et l'honnêteté avec soi-même, savoir se regarder en face et se remettre en question est très importante. Toutes les situations qui nous arrivent dans notre vie sont là pour nous apprendre quelque chose par rapport à nous pour que l'on puisse nous-mêmes retrouver notre pouvoir et pas toujours trouver une cause extérieure. Le monde extérieur est créé par notre intérieur. Nous projectons tout et toutes les situations viennent à nous et c'est comment nous réagissons face à celles-ci qui viennent. Donc, si on est encore dans un espace de blâme et de jugement, on va continuer à être une victime, on va continuer à voir à l'extérieur de nous. Si on considère qu'on n'a pas de chance parce qu'on est malade et que notre corps ne nous suit pas, c'est qu'on ne prend pas la responsabilité. Les mots, comme l'a dit tout à l'heure Estelle, les mots, M-A-U-X, du corps viennent de la mauvaise d'utilisation du verbe. Lorsque l'on comprend que ce que nous proclamons devient une réalité, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Pour moi, toute guérison est là pour nous servir. Toute maladie, toute souffrance est là pour nous servir. C'est un cri de notre âme ou de notre corps ou de notre mental, dépendamment d'où vient notre faille, vu que tout est connecté, qui nous dit écoute-toi, prends soin de toi, aime-toi. Donc, lorsqu'une situation arrive, que ce soit une situation extérieure, que ce soit une situation physique ou émotionnelle, la première chose qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce que ça me dit ? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre par rapport à ça ? Et ça demande beaucoup d'honnêteté. La mauvaise foi n'a aucun lieu dans la guérison. Il faut beaucoup d'humilité et de regards positifs, de critiques positifs. Se remettre en question, c'est positif. Ce n'est pas se blâmer, se punir, voir qu'on fait des choses mal, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment qu'est-ce que cette leçon, qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que cette maladie, ce que j'ai mal dit, qu'est-ce que cette relation peut m'apporter ? Et une fois que vous avez trouvé la racine qui a fait que tout a commencé, vous guérissez automatiquement, ça part immédiatement. Mais la guérison peut être tout ce que vous appelez miracle, c'est simplement une prise de conscience. C'est un eureka, c'est « oh mon Dieu ». Donc oui, c'est très bien au début d'aller voir des thérapeutes, d'aller voir des gens qui peuvent vous mettre sur le chemin. Les thérapeutes vont vous mettre sur le chemin, vont vous donner des outils, mais ils ne vont pas vous porter sur le dos. s'il n'y a pas de médecins qui vous soignent. Moi, je ne suis pas trop là-dessus. Je pense que… C'est ça en fait. On pourrait articuler les missions en disant qu'il y a vraiment des techniques de guérison, mais qui vont être des pansements, des aides en fait sur un cas précis qui vont juste atténuer, régler le problème temporairement, mais qui ne vont pas régler le problème de fond qui a fait apparaître la maladie ou la souffrance émotionnelle. Et oui, il y a vraiment deux trucs. C'est le pansement et puis le remède à la cause. Ce n'est pas se plaindre, parler à des heures, moi, je, moi, j'ai mal. Non, c'est vraiment… Écoute-toi, calme ton… C'est l'honnêteté, c'est l'authenticité. Ce n'est pas facile d'être honnête avec soi-même. On a beaucoup, beaucoup d'entre nous où on se ment depuis des lustres. On ne sait même pas qu'on se ment à soi-même. Donc, déjà, arriver à admettre qu'on ment et qu'on se ment et qu'on se fait des petits films et des grosses projections, ça demande déjà beaucoup de courage et de force. Mais c'est extrêmement libérateur. Et c'est là que notre liberté, notre bien-être arrive. Parce que tout d'un coup, on se rend compte que tout tient entre nos mains. notre réussite, notre santé, nos relations, le bien-être que l'on peut avoir avec nous-mêmes et donc aussi nos rapports avec le monde extérieur, avec la nature et avec tout ce qui nous entoure. Il faut que l'on puisse… Tout est là pour nous faire nous rappeler à quel point on est des êtres magnifiques et puissants et magiques. On est des dieux, on est des déesses, on est le divin incarné dans la chair. Et vraiment pour moi, c'est ça, c'est se regarder en face. C'est qu'est-ce que cette leçon qui m'arrive aujourd'hui dans ma vie, qu'est-ce que cette expérience me dit ? Et être très honnête avec soi-même. Ça fait pleurer quand on se rend compte. Généralement, ça vient de la petite enfance. Ça peut venir d'autres vies. Souvent, les problèmes de la petite enfance sont suivis à d'autres vies. Ce n'est pas forcément important de savoir ce qui s'est passé dans d'autres vies. Ça peut faire de la distraction, en fait. Mais c'est… OK, il s'est passé ça et voilà comment j'ai choisi de réagir et voilà aussi les informations. Il faut très honnête. Rappelez-vous comment parlaient vos parents, comment parlaient vos grands-parents, quelle était la place de la société au sein de votre famille. Est-ce qu'il y a eu un endocrinement, un… comment est-ce qu'on dit ? Un conditionnement général. Un système de croyance, s'implanter. Voilà, exactement. Qui peut être n'importe quoi. Il faut travailler durement ou je suis toujours malade ou dès que l'hiver arrive, j'ai la crève. Là, je donne vraiment des tout petits exemples. c'est-à-dire que ça peut aller sur des tout petits trucs comme des vraiment gros trucs. OK ? Mais à partir du moment où tu trouves la racine du psyché, là, ton corps suivra et ton corps guérira. Vraiment. Donc voilà, je peux encore dire des heures mais je vais me répéter. OK, très, très, très bon. je vois bien l'articulation entre les techniques en fait qu'on va parler qui peuvent aider à soulager temporairement ou guérir temporairement certains trucs et puis aussi les remèdes aux causes. Voilà, c'est vraiment ça. Voilà, les blocages émotionnels, les douleurs physiques, les situations fractales qui reviennent sans amont, toujours la même situation, la même raison, la même blessure qui est tout le temps activée, qui revient dans ta vie. Tout est lié, tout vient de toi. Donc, connais-toi toi-même, apprends-toi à te connaître toi-même, sois honnête, sois authentique, sois vrai, sois intègre, sois en alignement avec toi. Généralement, si les choses ne vont pas, c'est que tu n'es pas en alignement avec qui tu es. Donc, apprends à savoir qui tu es. C'est un peu le même principe qu'en médecine où les médicaments que les gens prennent pour supprimer l'effet qu'on appelle douleur, qui est une sonnette d'alarme, mais ça ne soigne pas la cause, l'origine réelle du mal. Ça ne soigne que l'apparence extérieure du mal. L'effet, entre guillemets, mais pas la cause, n'est pas soigné beaucoup avec tout ce qui est médicaments, etc. Sauf certaines plantes, bien sûr, qui agissent spécialement, bien sûr. Alors, on va parler aussi de… Parce que, est-ce qu'on parle dans cette émission, parce que là, on a mis comme titre les techniques de guérison, mais est-ce qu'on va parler aussi de tout ce qui est nécessaire, les techniques, pour ne pas tomber malade ? Je pense que c'est obligatoire. C'est-à-dire que… Les deux fassent une même chose. c'est partie intégrante, c'est partie intégrante, les deux ensemble, quand même. Ok. Alors, je continue dans la liste, un petit peu dans le désordre, ce n'est pas grave, du moment qu'on aborde le maximum de choses. On va continuer avec… C'est quoi l'ordre et c'est quoi le désordre ? On pourrait en débattre. On pourrait en débattre. Alors, on va continuer avec l'acupuncture. L'acupuncture, donc, technique qui vient essentiellement de l'Asie. C'est des Chinois qui maîtrisent bien l'acupuncture avec les réseaux méridiens énergétiques et pointent les aiguilles dans des endroits très précis du corps pour… Arrêtez-moi si je me trompe, mais ça permet de débloquer, en fait, des nœuds énergétiques où l'énergie est coincée dans le corps avec l'aiguille. Le fait de la planter à cet endroit-là, ça va permettre de libérer l'énergie pour qu'elle circule vraiment tranquillement dans tout le corps. Voilà, voilà, oui. Donc, moi, j'ai étudié ça quand même et j'ai une domaine nièce qui est diplômée qui fait de la contenture au niveau professionnel, d'accord, qui est donneur. D'accord. Et donc, en fait, ces petites aiguilles que l'on plante sont comme des petites antennes alors qui permettent soit de capter du prana pour réénergiser les points d'énergie dans le circuit, voilà, ou inversement de débloquer les systèmes de résistance qui empêchent l'écoulement, la circulation naturelle des énergies dans les méridiens. Donc, ça permet d'enlever la résistance quand on parlait dans une émission, souviens-toi, Laurent, des blocages on avait fait une émission qu'on peut retrouver sur la chaîne de Stop Mensonge avec Sébastien A qui fait de la médecine chinoise et de l'acupuncture en France qu'on salue au passage. Donc, acupuncture, quels sont les... Qui de vous a utilisé l'acupuncture ? Moi, je n'ai jamais fait. Beaucoup, 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 j'adore l'acupuncture. Oui ? Tu l'as utilisé pour quoi ? J'ai utilisé pour, après mon accident, parce que comme je suis tombée de plus de... de trois étages et que j'ai eu, bon, des accidents donc pour des douleurs dans les lombaires, des douleurs sciatiques, pour mes problèmes gynécologiques, pour apporter du calme, pour... Et moi, je suis très sensible donc dès qu'on met les aiguilles, paf ! Je sens l'énergie des méridiens puis je fais du shiatsu et tout ça. Donc, je sens les méridiens tout de suite circuler, je sens les choses qui vont bien et je l'utilise pour moi, mon fils et mon chien parce que mon vétérinaire fait de l'acupuncture et ça marche super bien sur les animaux. Ah, je ne savais pas. Ah, c'est génial pour les amis. Oui, ça fonctionne aussi. Moi, je l'ai employé mais pas avec des aiguilles. Bon, ma nièce le fait. Moi, par des pressions à certains endroits, par exemple, vous avez des endroits à vos orteils, à la plante des pieds, etc. quand vous prenez votre pied, vous appuyez à certains endroits, ça va réagir ailleurs dans votre corps physique. D'accord ? Vous avez des endroits qui correspondent au cœur, au poumon, au foie, etc. à la nuque, en partant des orteils puisque tout est lié, on le dit sans arrêt, c'est tout un circuit comme le système nerveux, le système sanguin, le système lymphatique, vous n'avez pas que des veines ou le système respiratoire, tout est fractal, d'ailleurs. Et donc, vous avez des endroits, même chose au niveau, Estelle qui connaît un peu la chirologie, au niveau de la main, vous avez des endroits aussi qui correspondent à des organes. D'accord ? Estelle peut le confirmer là. Tout à fait d'accord, ça correspond à des endroits, à des organes et aussi au chakra et à la quantité d'énergie qui est dans le corps où tout à fait, c'est totalement relié. Tout à fait, tout à fait. Les aiguilles, par contre, ça agit comme des petites antennes, soit pour décharger un trou plein d'énergie ou une résistance ou par contre, en amener là où il y en manque, en prenant directement dans l'astral, le prana. Pour le corps physique, le prana vient de l'astral. Quand vous êtes dans l'astral, il vient du mental et ainsi de suite. D'accord ? Alors, on peut aussi parler de tout ce qui est non pas dans le corps mais aussi autour de nous, c'est-à-dire couleurs, les couleurs qu'on utilise dans la maison, la décoration, le feng shui, la lithothérapie, l'utilisation des pierres, comment avoir évolué dans un bon environnement en fait qui permet justement d'être bien. ça évite de tomber malade aussi. Voilà, parce que la lumière est importante. La lumière est extrêmement importante. Ça fait partie d'une discipline qui s'appelle la luminothérapie. Je l'ai pratiquée il y a pas mal de dizaines d'années quand j'avais un laboratoire, un centre. Et donc, maintenant, je ne fais plus, je n'ai pas la place. Et puis, également, la sonothérapie. Donc, les sons plus là sont des harmoniques de fréquence. Voilà, les sons également en sonothérapie. Également, les sons de forme. Par exemple, des fois, chez vous, vous avez des meubles qui sont mal placés. Lorsqu'ils sont, par exemple, orientés dans l'axe magnétique nord-sud, l'endroit où vous habitez, eh bien, les objets, les meubles, même un crayon, simplement, s'il est orienté nord-sud, il va émettre de l'énergie. D'accord ? Quand il est en travers, non, il n'en émet pas ou très peu. Et donc, il suffit de déplacer des fois de quelques dizaines de centimètres un meuble pour pacifier chez vous alors que ce meuble, à l'endroit où il est mis, mal orienté, va émettre des entrées très négatives, très mauvaises qui peuvent, d'ailleurs, compromettre votre santé physique et même morale, mentale. D'accord ? Il suffit de peu de déplacement. Ça, les gens l'ignorent. La même chose que si vous peignez en rouge vers la pièce où vous vivez habituellement, ça va avoir tendance à vous énerver. Vous serez plus énervé que la norme. Ben oui, si vous peignez en bleu, vous serez plus calme ou en vert, vous sentirez plus d'amour en rouge et plus de gens, etc. C'est très important parce qu'en fait, les couleurs n'existent pas. En réalité, vous ne voyez pas la lumière. Il y a des vibrations. Ce sont que les reflets, je l'ai expliqué, de certaines fréquences de la bande lumineuse qui sont envoyées selon la structure de l'objet en question. Mais ça, c'est très important parce que ça réagit en harmonie avec vos propres fréquences, avec votre aura, etc. et tous vos véhicules internes. Donc, c'est extrêmement important. Les gens qui vivent l'ordre. Oui, Julie, vas-y. J'ai un livre que je conseille qui s'appelle Les énergies qui guérissent. C'est vraiment énorme. Ça relie tout. Pierre, musicothérapie, colorthérapie, etc. Ce sont des techniques exceptionnelles comme Gérard vient de décrire que je vois être utilisées dans les hôpitaux de plus en plus. Enfin, les hôpitaux commencent à s'intéresser de plus en plus aux médecines alternatives. Donc, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Il y a encore des gros lobbies qui sont là parce qu'il faut savoir que les lobbies, eux, la seule chose qui leur apporte du fric, c'est des médicaments, la chimio, etc. Et aujourd'hui, on comprend que la plupart des médecines traditionnelles tuent l'homme plus que la guérit et la gardent dans un état d'esprit de séparation et de maladie pour l'argent. Alors qu'effectivement, tout ce qui est colorthérapie, musicothérapie, soins énergétiques vont vraiment travailler dans, voilà, c'est ce livre, dans l'unité, l'entité totale du corps. C'est extrêmement important de commencer à intéresser à ça parce que vous avez des cristaux. Il y a des techniques. Moi, là, j'essaye de, j'invite, s'il y a des gens qui nous écoutent parce que j'ai un projet et je voulais en parler avec mon équipe ici aujourd'hui qui est déjà protégé mais d'avoir un stylo. Alors, imaginons un stylo Bic comme un stylo de quatre couleurs, d'accord, sauf qu'à la place du stylo, je n'ai pas le truc que j'utilise pour le montrer, mais c'est pas grave, sauf qu'à la place de la mine, il y a un cristal. Ok, il y a un cristal et en haut, il y a toutes les couleurs des douze rayons et des chakras et qu'en fait, on peut tourner et on appuie sur un bouton et ça envoie un faisceau lumineux de couleurs donc le cristal devient rouge, jaune, orange, vert, violet, etc. Et on peut l'utiliser sur des points pour avoir, quand on a un moment de stress, quand on a un problème d'intuition, quand on a un problème de communication, quand on a un problème de cœur, avant d'aller quelque part, tout de suite mettre le cristal avec la lumière pour travailler en lumétho à pied avec la litho et… mais c'est ce que moi, je suis en train de faire. Ah, mais c'est génial. Oui, je vais vous en parler. C'est rapide, en fait, amplifié par les cristaux. Les cristaux qui sont pour la plupart à base de quartz qui est un piézoélectrique donc énergétique qui réagit aux ondes et aux pressions physiques. Alors aussi, dans tout ce qui est décorations, je voulais rajouter aussi qu'on peut utiliser des yantras. Des yantras, donc c'est tout ce qui est en fait, images de géométrie sacrées. Ça permet de calmer, de donner des bonnes énergies et d'avoir une bonne vibe dans la maison avec des jolies choses en plus parce que c'est très joli. donc on peut trouver des yantras, Y-A-N-T-R-A. Vous en trouvez plein dans les magasins en ligne comme Amazon ou autres, des magasins spécialisés. On peut acheter des grands posters, des trucs, ça ne coûte pas forcément cher et c'est très, très bien à mettre dans la maison. Voilà. Et toutes personnes qui sont peintres, qui ont de l'inspiration, qui font de la géométrie sacrée ou toutes choses comme ça, je vous vraiment conseille d'aller voir dans les hôpitaux, dans les hospices, chez les médecins et de leur proposer de mettre vos peintures dans les chambres des gens avec la possibilité de vous faire vendre ou quoi que ce soit, mais pour pouvoir utiliser les bienfaits de votre peinture dans les chambres des patients. C'est vraiment important. J'ai beaucoup de gens qui le font et c'est génial. Une fois qu'on a Yantra sur le mur, on a des couleurs, on a une certaine musique parce que la musique est très, très, très importante, super importante, la musique. Alors, il y a une chose que je pourrais préciser si vous voulez. Donc, ça s'appelle des ondes de forme. Donc, je vous ai dit tout objet émet de l'énergie, en particulier quand elle est orientée nord-sud. Des objets qui ont une longueur plus longue que la largeur, bien sûr. D'accord ? Donc, à base parallèle, épipède, rectangle, etc. Ou rectangle, une fois que ce soit orienté nord-sud. émet de l'énergie s'appelle des ondes de forme qui sont un peu des ondes scalaires ou de torsion. Et donc, il faut savoir dans la nature, tout le monde a pu le constater, autour de vous, dans la nature, les étoiles, les galaxies, les planètes, les fleurs, les plantes, les animaux, vous, vous avez toutes des formes arrondies, rondes. Il n'y a pas, il n'y a pas d'angle vif, pointu. Parce que l'angle vif, pointu, émet des énergies qui ne sont pas toujours très bonnes. Surtout quand c'est mal orienté. Même chose, par exemple, votre lit, c'est orienté Est ou Ouest, vous dormez mal, vous allez vous retourner sans arrêt dans votre lit, il suffit de l'orienter nord-sud, et vous allez vous endormir comme un bébé. Donc, c'est tout simple. On connaît ces choses-là, bien sûr. À condition d'avoir, je l'ai rare, nord-sud, mais la tête ou nord? Peu importe. Alors, la tête ou les pieds, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est d'être aligné dans le champ magnétique local. 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 Donc, il faut servir d'une boussole. Donc, il est différent du nord géographique, bien sûr. Donc, tout objet, chez moi, moi, j'ai fait pratiquement tous mes meubles, moi-même, il n'y a pas d'arrêt de vivre. Tout est arrondi. Même la table du séjour, les bords sont arrondis. D'abord, ça évite si vous avez des enfants qui viennent chez vous qui se font extrêmement mal, à la tempe en particulier, mais ça n'émet pas de mauvaise énergie. Tout ce qui est arrêt, pointu, angulaire, mais des énergies sont plutôt gens négatifs. Je donne ça pour info, ça s'appelle « Descentes de forme » qu'on détecte en radionique qu'il y a une version moderne et électronique de la radiesthésie. La radiesthésie, on sert à des pendules. J'en ai plein, je les fabrique moi-même, celui-là. en radionique, ce sont des trucs électroniques qui apparemment ne fonctionneraient pas selon les critères scientifiques de l'électronique, mais qui fonctionnent très, très bien avec des témoins qui permettent de détecter des maladies, etc. comme en radiesthésie, ça permet de détecter, moi je m'en sers quasiment tous les jours d'ailleurs, qui détecte les ondes maladies, etc. C'est de la radiesthésie. La radionique, c'est la même chose mais version électronique améliorée. Disons que ça fatigue moins le pratiquant. Il faut faire attention avec les autres au-dessus du lit et surtout ne dormez pas avec les pieds devant la porte. Essayez de faire en sorte que votre lit ne soit pas devant la porte et les plantes, les plantes chez vous, les plantes avec les feuilles pointues, faites attention à ça dans votre champ préféré, les rondes douces, etc. D'accord ? De toute façon, la nuit dans la chambre, il ne faut pas mettre les plantes parce qu'elles rejettent du CO2, du gaz carbonique. De jour, elles rejettent de l'oxygène mais la nuit, du gaz carbonique. Elles respirent les plantes. Elles ont un cycle de respiration. J'habite dans la jungle. Oui, oui, c'est vrai mais on n'en meurt pas. Alors après, on a les mantras. Les mantras, c'est important. Oui, on en a parlé dans une émission il n'y a pas longtemps. Alors ça, c'est hyper important. Si vous ne pouvez pas vous faire hypnotiser, faites des mantras. Au moins une fois par jour, 20 mantras sur quelque chose. Vous pouvez parler de différentes choses dans vos mantras pour vous guérir. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, on va déjà commencer par expliquer ce que c'est qu'un mantra. Le mantra, c'est répéter une phrase comme par exemple « Je suis heureux ». Ça, c'est un mantra. « Je suis en super bonne santé. Je suis aimé. J'ai plein d'amis. » Après, ça peut être d'autres phrases. Mais le plus important, c'est que la phrase doit être répétée plein de fois, plein de fois, plein de fois. Ce n'est pas seulement « Je suis heureuse ». C'est vraiment la fonction de répéter, excuse-moi, Lotus, c'est vraiment la fonction de répéter encore et encore la même phrase pour que ça en devienne une habitude, pour que ça en devienne une partie intégrante de votre conscience qui n'est plus aucun doute. Alors évidemment, il ne faut pas répéter quelque chose et avoir fondamentalement une croyance opposée. Parce que là, c'est même très important que je le dise parce que ça renforce ce que vous ne voulez pas. Par exemple, tu dis « Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. » Mais à terre, tu me dis « Ce n'est pas vrai. Je vais crever. » Non mais attends, je vais crever. Je vais crever. C'est quoi ce que je veux dire ? Le problème, c'est que la pensée qui est derrière va s'amplifier et c'est ça qui va venir à toi. Donc, si tu dis et puis généralement aussi les mantras, c'est désintéressé et c'est pour le bien de toutes. Je remercie que la situation soit pour mon bien le plus élevé. Peut-être que des fois, la situation qui doit venir à toi, c'est tout perdre. parce que peut-être que ton bien le plus élevé, c'est de passer par un... De tout perdre. De tout voir mieux. Donc, il faut toujours que ce soit pour ton bien qui vient, que ce soit répété et surtout qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute quand tu dis les choses et que ça en devient comme une petite... une mélodie, une chanson, une berceuse qui va venir et qui va répéter et les verbes vont partir et vont revenir. C'est pour ça que les manques, les prêtres tibétains et tout ça, ils font des prières des heures entières pour la planète, pour l'humanité. Et ils disent, ils ne répètent pas « J'aimerais que ça, ça arrive » mais ça arrive ici et maintenant pour le bien de toute personne et il en est ainsi. Merci, merci, merci. Voilà, tout à fait. Sachant que des mantras... Moi, ça m'arrive quand je prends l'ascenseur pour descendre, j'habite au sixième étage, il est très lent l'ascenseur. J'ai le temps de faire des mantras. Vous pouvez en faire n'importe où. Utiliser les transports en commun, la voiture, les embouteillages, tous les trucs qui sont soi-disant embêtants parce qu'on a des pertes de temps entre guillemets, ça, on peut les mettre à profit pour placer ces mantras. Et puis, c'est une très bonne idée. Tout à fait, oui. L'ascenseur, il faut avoir l'ascenseur un peu lent. Très efficace. Très efficace. Ensuite, on peut parler de la méditation. Alors, la méditation, ça, il y a vraiment des personnes qui ne savent pas ce que c'est que la méditation. Ils en ont entendu parler, tout le monde en a entendu parler, mais comment on pourrait donner une définition pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est que la méditation ? La méditation, ce n'est pas forcément s'asseoir en… C'est le pouvoir de calmer ton esprit, ton retour. C'est ton pouvoir de calmer ton mental pour arriver dans l'instant présent. La méditation, c'est la technique qui t'amène à être ici et maintenant. Parce que c'est ici et maintenant que tout arrive. Ce n'est pas il y a quelques secondes et dans quelques secondes, c'est ici et maintenant. Le pouvoir de la méditation, c'est de faire en sorte que tu arrêtes de t'inquiéter pour des choses qui sont déjà finies et qui ne vont pas changer et que voilà. Et que tu ne vas pas t'inquiéter pour des choses qui ne sont pas encore là, tu n'es même pas sûr que ça va arriver et que tu peux peut-être encore changer. Lorsque tu es conscient de ton ici et maintenant, lorsque tu es dans ta présence, ici et maintenant, tu deviens le maître de ta vie et en plus, si tu commences à connecter ton cœur, ton esprit, ton mental et ton verbe, tu deviens l'architecte de ta vie. Tout ce qui va arriver, tu vas dans la seconde qui suivra, tu l'auras parce que le futur, c'est le résultat d'ici et maintenant. Donc, la méditation t'amène ici et maintenant. Donc, la définition, si vous voulez, moi, tu veux, Laurent, je vais vous donner ma définition, c'est concentrer son esprit sur quelque chose, une pensée ou un problème, mais très profondément, donc, dans le présent, comme le disait Julie, mais mettre toute son attention sur quelque chose, ça, méditer. Par exemple, vous avez fait une connerie, ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé aussi, bien sûr, vous allez méditer sur la connerie que vous avez faite, vous allez vous focaliser dessus et comprendre pourquoi vous l'avez faite pour ne plus la faire à l'avenir. C'est une forme de méditation. Vous pouvez, lorsque vous marchez ou vous baladez à la campagne, c'est très bon, en marchant, de méditer sur ce que c'est que l'univers ou les univers, de comprendre, essayer de comprendre. Donc, c'est focaliser votre esprit, porter l'attention à quelque chose de bien précis, c'est ça, méditer. Ce qui vous permet de comprendre beaucoup de choses et après, ça vous vient parce que ça vous permet de rentrer en contact avec vos autres véhicules. Mais toujours en contrôle de ce qui va s'afficher dans l'écran mental, c'est-à-dire, ce ne sont pas des pensées qui viennent, comme disait Julie, du passé ou du futur ou des trucs qui perturbent. Il n'y a pas de jugement, pas de label, pas de jugement. Comme il dit, c'est observer, c'est faire, c'est observer, c'est réfléchir à quelque chose, mais tu ne vas pas le labelliser. ça peut être difficile parfois parce que s'il y a un oiseau qui passe, tu vas dire, oh, il y a un oiseau qui passe. Mais essaye de te connecter à l'essence de l'oiseau qui passe à son champ simplement pour être vraiment dans l'écoute, dans le ressenti avec toute essence, sans label, sans jugement, sans blâme, simplement une observation de distance. Tout à fait. Il faut observer en changeant de référentiel comme je le dis parfois, savoir changer, observer la chose et on arrive à, même des problèmes qui paraîtraient insolubles, on arrive par la méditation à trouver les solutions. Moi, je le fais de temps en temps à ce niveau-là. Oui. Disons que la méditation est un outil. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire avec cet outil-là. On peut faire le vide, rentrer dans une sorte de point zéro où il se passe, on est au centre de, l'univers tourne autour de toi, mais toi, tu es au centre et tu es juste en observation de ce qui se passe autour, tu es complètement centré. tu peux l'utiliser pour focaliser sur, comme tu disais, un truc à régler chez toi, une pensée que tu veux analyser, une réflexion que tu veux avoir sur un point précis, mais tu es tellement focalisé que tu vas faire le vide de tout ce qu'il y a autour pour te focaliser sur un point précisément. Donc, en fait, c'est être en contrôle en fait. Quand tu es en méditation, tu rentres en contrôle en fait. Tout à fait, puis ça te permet d'avoir accès à ce que les gens appellent l'intuition, tu vois. Les chiens, l'intuition, tu sais, la petite lampe qui s'allume au-dessus, Eureka, comme on voit dans des bandes dessinées, tu vois, la lumière, ce n'est pas un hasard d'ailleurs, entre nous sois-dits. Et donc, ça permet de trouver des solutions à des problèmes qui paraissent d'entrée insolubles, comme ça, d'avoir les réponses. C'est ça aussi, la méditation. Mais on peut méditer surtout sur la beauté de la nature, sur l'amour, sur ce qu'on veut. C'est de la méditation. Sur sa respiration personnelle, également, c'est de la méditation aussi. J'ai vécu pendant 25 ans avec les Jamaïcains et quand j'allais avec les Nagibinghi en Jamaïque, etc., autour du feu pour les écouter, c'était vraiment un moment de méditation. Donc, ils sortent le gang, la marijuana et pour eux, un outil pour de connexion. Et il y a les feux, etc., on sort les duums, les gens commencent à rentrer, c'est vraiment un rituel, tu as le duum qui arrive et tu commences à rentrer dans une espèce de trance et là, il y a les messages qui tombent. Et quand ils fument, quand les Jamaïcains fument, ils vont dire « I'm going to all the meds. » « I'm going to all the meds. » « Je vais soutenir une méditation. » « Je vais aller méditer. » C'est-à-dire que le fait de faire ça, dans leur conscience, ce n'est pas « je vais aller me défoncer la gueule, etc. » C'est « je vais aller méditer. » « Je vais aller me mettre dans un sentiment de méditation. » je ne vous dis pas de fumer d'un marijuana pour méditer. Ce n'est pas ce que je dis. Chacun son truc. Mais vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que, comme le dit Gérard, le simple fait de réfléchir à quelque chose sans le jugeur, simplement pour faire une petite transformation, c'est une forme de méditation. Absolument. Après, au niveau des techniques, il y en a plein de différentes. Il y en a qui vont s'allonger. Il y en a qui vont s'asseoir. Il y en a qui vont écouter de la musique de relaxation. Il y en a qui vont marcher dans la nature. Tu peux le faire en faisant ta vaisselle. Il n'y a pas d'endroit ni de technique particulière pour méditer. C'est plus un état d'être. Mais disons qu'il y a des techniques qui peuvent permettre d'aider et qui vont être plus adéquates à certaines personnes qu'à d'autres, etc. Mais tu peux méditer en faisant ton ménage, passer l'aspirateur, laver ta vaisselle, donner le bain à tes enfants. Encore une fois, dès que tu es dans l'instant, si tu fais le ménage en pensant à ce qui va t'arriver dans deux heures, tu ne médites pas. Mais si tu es à fond dans l'acte de faire le ménage ou l'acte de te laver les mains ou l'acte d'embrasser, tu peux méditer en embrassant l'amour de ta vie. Si tu deviens un avec le baiser et qu'à cet instant, tu es vraiment complètement… Et c'est pour ça que faire l'amour, c'est aussi une forme de méditation. Parce que j'espère, peu de gens qui, quand ils font l'amour, pensent à aller couper leur jardin. Mais ce que je veux dire, c'est que… Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le fait d'être dans l'instant, de devenir l'embrassade, le bisou, l'échange, d'être là, dans cet instant, c'est ça, véritablement, le point fort de la méditation. De toute façon, il n'y a que le présent qui compte. J'écrirai un article prochainement sur… J'avais déjà écrit sur la perception du temps, selon qu'on est occupé ou pas, vous le savez. Mais sur ce que c'est vraiment le temps, il n'y a que le présent qui existe. Parce que le futur, quand il arrive, c'est le présent. Le passé, quand il est arrivé, c'est le présent. parce que la notion de temps, en fait, c'est une illusion. Mais bon, je ne vais pas développer là, ici, mais j'ai écrit un article là-dessus. En fait, c'est une illusion qu'on montre dans des densités. Le temps disparaît complètement. Donc, voilà. Ça s'appelle l'entropie, en fait, le temps. Donc, voilà. Mais en fait, il n'y a que le présent, l'instant présent qui est éternel, qui compte en réalité. Voilà. Une chose qui me plaît beaucoup de vivre au Costa Rica ou de vivre dans les pays de l'Équateur, c'est ça, c'est que par rapport à mon expérience, lorsque j'étais en Afrique ou dans les pays du Sud, c'était vraiment l'esprit du passé. Les gens ont beaucoup de respect pour leurs ancêtres et donc pour eux-mêmes parce que quand on respecte ses anciens, on se respecte soi parce que sans les anciens, on n'existe pas. Mais il y avait vraiment toute cette connaissance du passé. En Europe, c'est plus le futur. On va plus prendre soin de ses enfants, de ce qui va arriver après. On doit faire des récoltes pour pouvoir manger lorsque l'hiver vient et qu'on a froid. Donc, les gens vont être plus dans le futur. Alors que dans les pays de l'Équateur, où il y a 12 heures de jour et de nuit toute l'année, où il n'y a pas de différentes heures de changement d'horaire comme vous pouvez avoir dans les autres pays, je constate par mon expérience personnelle que les gens vivent vraiment où il n'y a pas. Même lorsque vous parlez avec les gens dans la rue et tout, ils ne vont pas parler de leurs anciens, ils ne vont pas forcément parler de leurs gamins. Ils sont là. Et ça, c'est très intéressant. J'ai constaté ça par rapport à la terre. Oui. Intéressant. Et dans la méditation, après, on peut aussi accéder à la connaissance des réseaux d'énergie qu'on appelle les chakras qui fonctionnent dans notre corps. Ça peut aussi participer le fait de les connaître, de les identifier, de voir comment l'énergie circule à l'intérieur, d'éviter tout un tas de maladies. Tout à fait. De bien remettre la circulation de cette énergie et d'être un bon conduit, en fait, de transformer son corps physique en un bon conducteur. De ne pas avoir des zones qui sont rétentrices de cette énergie, trop d'un côté, pas assez de l'autre, etc. de devenir vraiment un canal conducteur entre la terre et le ciel. Ça, c'est important aussi de connaître comment fonctionnent les chakras. Et la méditation est un outil qui est hyper important parce que si tu ne médites pas, tu ne peux pas travailler sur tes chakras. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de maladies existent avant qu'elles se manifestent physiquement, existent déjà dans d'autres densités, mais au niveau des chakras, notamment lorsqu'ils sont fort désalignés. Deuxièmement, quand il y a des chakras qui sont déficients, c'est-à-dire qu'ils n'absorrent pas assez de prana, donc ils ont très peu d'énergie, ou d'autres, par contre, qui sont trop volubiles, qui émettent trop de distribution d'énergie, et donc ça crée un déséquilibre et donc ça provoque des maladies sur le plan physique. D'accord ? Donc ça, il faut bien faire attention à bien rééquilibrer. Moi, dans mes mantras, tous les soirs, je réaligne mes chakras. En principe, ils sont tous alignés. Moi, j'en ai 12 d'ouvert, d'accord ? J'ai de la chance. Et donc, mais ils fonctionnent tous bien. Bon, celui du cœur, un petit point d'excès, mais c'est normal, j'ai un bon cœur. Et donc, je suis là pour ça, pour aider les autres. Et donc, ils fonctionnent un peu plus que les autres chakras, mais je vérifie que tous les soirs, je les réaligne. Et ça permet ce qu'ils appellent de l'introspection mentale, en méditant, comme le disait Laurent, de rentrer dans son corps mentalement. C'est plus facile si vous avez quelques connaissances en anatomie, bien entendu. Vous n'avez pas été un cancre en science nat ou SVT, comme ça se dit à l'heure actuelle. Et donc, vous connaissez votre organisme, vous savez où sont vos chakras, vos centres d'énergie. Et à ce moment-là, vous les visualisez mentalement, en méditation. Et vous pouvez les réaligner en employant des mantras, donc, les visualiser, voir ce qui ne va pas et vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup mieux. Vous serez moins attaqué par des maladies. Bien souvent, c'est ça. C'est dans vos densités supérieures qui se manifestent avant la maladie, avant qu'elles se manifestent sur le plan physique. Mais ça passe par les chakras. Donc, un dysfonctionnement ou des blocages, comme le disait Laurent, ou un désalignement des chakras ou un qui déconne de trop que tu mets la sauce. Par exemple, je parle de ceux du bas, racines et compagnie. D'accord ? Mais aussi, ça peut être le coronel qui déconne. À ce moment-là, les gens, c'est un petit peu… Ils n'ont plus l'effet sur terre, si on peut dire. D'accord. Donc, voilà, ça, c'est très important. Très important. Après, il y a aussi l'utilisation de la vibration d'amour qui est importante pour la guérison parce que quand tu vibres… En fait, quand tu as des sortes de pics, de lances de colère qui se sont plantées dans ton cœur par rapport à des gens qui t'ont fait du mal ou qui t'envolent ou je ne sais pas quoi, des trucs que tu gardes en fait à l'intérieur de toi, des ressentis négatifs, etc., ça te génère des maladies. Le fait de travailler… Oui, plus ou moins. C'est ce que je fais moi dans les 21 jours de transmutation des énergies. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on te fait des lances de colère, ça ne va pas forcément te créer des maladies mais ça va te bloquer et tu vas avoir de la colère et tu vas… C'est-à-dire que quand quelqu'un te le fout la poisse, quand quelqu'un pense à toi avec la haine, il pense, même si tu n'en es pas conscient ou quoi que ce soit, ça peut venir faire des blocages. Ça ne va pas forcément faire des maladies. Pour moi, la maladie, c'est vraiment à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait vraiment jeté un sort, ce qui est possible, ce qui est tout à fait possible. Les lances de colère, les pensées négatives vont faire des blocages et vont créer des trucs. Donc, c'est là où les transmutations d'énergie sont hyper importantes. C'est ces blocages-là que les gens peuvent nous envoyer. Je ne me branche pas nécessairement là-dessus. On peut tous les contrer avec ne serait-ce que des visualisations ou des installations de couleurs autour de nous. C'est là que les couleurs sont extrêmement importantes. Ils peuvent, comment dire, annuler et annuler tous ces envois-là. C'est très possible et relativement facile aussi. Tout à fait. Non, mais j'insiste, je l'ai déjà dit, là, le fait de se mettre en colère souvent, en particulier, vous entraîne des maladies. Déjà, d'une part, quand vous mettez en colère, vous perdez de l'énergie sous forme pointue. Vous savez, les encomptues, je parlais tout à l'heure pour les meubles, ce qui vous entoure, ce n'est pas bon. Quand vous vous mettez en colère, ça fait des petits cônes rouges très pointus. Vous perdez un max d'énergie et donc, les maladies en profitent pour venir vous emmerder. Les gens, sur le plan technique, ça a été vérifié scientifiquement. Les gens qui se mettent facilement et souvent en colère attrapent plus facilement des maladies et ça vaut pour les cancers. Il y a des études scientifiques qui ont été déjà faites et qui se poursuivent à l'heure actuelle. Je voudrais dire un truc. Ça ouvre l'entrée. Vas-y, vas-y, Estelle. Ça ouvre l'entrée pour rentrer les autres énergies négatives qui sont nuisibles. Au lieu de dire négatives, je dirais nuisibles pour soi-même. Quand on se met en colère pour tout et rien, bien là, à ce moment-là, le retour revient et on se le fait à soi-même à chaque fois et on ne passe pas à côté. Ça nous arrive parce qu'on l'a fait. on prépare la voie à tout ce qui est maladie quand on ne contrôle pas les émotions et quand on ne les gère pas, à ce moment-là, on regarde l'univers et notre âme et notre moi supérieur nous envoient les investissements en conséquence et on les reçoit très bien ces investissements-là et ça arrive. En réalité, quelque part, toutes les maladies ne sont jamais pour causer par l'extérieur. L'extérieur répond à ce qu'on envoie soit pour cette maladie-là mais à ce moment-là, c'est de se regarder soi et comment gérer ça. Ça sort souvent par les paroles, c'est bien sûr. C'est de la résonance. Je voudrais dire un truc. Oui. Ça suit la loi du choc en retour. Il n'y a pas de souci. Je l'ai expliqué dernièrement. Toi, tu as le choc en retour. Vas-y, Julie. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Estelle. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire parce que voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que s'il y a quelque chose qui nous affecte, si la colère de quelqu'un nous fait du mal, si la haine de quelqu'un c'est qu'on lui donne du pouvoir, c'est qu'on croit d'une manière ou d'une autre à ce qu'ils disent et qu'est-ce que cette leçon vient nous apprendre ? Remettons-nous en question. Pourquoi est-ce que je suis encore touchée par quelqu'un qui m'insulte que je ne connais pas ? Alors, je vais aller à la racine parce que j'ai eu ça avec toutes les attaques dernièrement. Donc, ça a été un moment exceptionnel pour moi pour bosser sur moi. Pourquoi, quand il y a des gens que je ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, qui se font des films sur moi, suis-je affectée ? J'ai dû aller voir à l'intérieur de moi où il y avait une blessure d'injustice, d'abandon, de devoir toujours, de devoir me justifier, de ne pas être appréciée. Peu importe, on ne va pas me faire une psychanalyse de Julyte aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis allée voir à l'intérieur de moi pourquoi j'attirais ce genre de choses et surtout pourquoi ça me touchait. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont ne pas… Je ne vais pas plaire à tout le monde. Donc, il y aura toujours des gens qui vont s'amuser. Mais grâce à eux, merci ! Aujourd'hui, je vais super bien parce que si quelqu'un me voit un truc, finalement, je ne le prends pas du tout personnellement et je me dis putain, cette personne, elle ne doit pas être très bien ou je ne vais même pas essayer de commencer à analyser. Et non, je ne touche plus. Et la raison pour laquelle ça ne me touche plus, c'est parce que je suis allée voir la racine. Je me suis remise en question. Il y aura toujours du chaos, il y aura toujours des gens qui sont là pour critiquer, pour insulter, pour faire ça. Ce n'est pas grave, formidable. Comment est-ce que nous, on peut gérer ? Ils sont là pour nous pratiquer. Hein, Julie ? Ils sont là pour nous pratiquer dans ce qu'on veut vraiment être. Exactement. Ils sont là pour nous tester, pour nous faire pratiquer. Exactement, Madhous et Estelle. Donc, on leur dit merci parce qu'ils ont été particulièrement au service ces derniers temps. Moi, je les plains parce qu'en fait, ils n'en ont pas la conscience, ils se font du mal eux-mêmes. C'est moi, quand j'ai les attaques, ça, ça retourne dans sa vie direct. Ben oui, parce que pour descendre à un tel niveau vibratoire, on doit oublier le divin que l'on est. Donc, ouais, mais tout est parfait. Mais qu'est-ce qui est intéressant, Julie, c'est que lorsqu'on réussit à nettoyer cette facette de notre diamant qui ne reflète plus ce que la personne nous envoie, ben, il n'y a plus de reflets, il n'y a plus de réactions. Notre facette est propre, ben, on ne fait que transférer la lumière et ça, déjà, c'est guérisseur autant pour nous que pour l'autre. Fait qu'à chaque fois, je viens de lire un passage aussi, on a parlé avec Gérard, de la loi du 1 puis je suis arrivée justement sur la guérison. Fait que toute guérison, c'est le passage, si tu regardes Gérard, c'est le passage que je t'ai envoyé au niveau de la guérison, c'est vraiment être intérieur. C'est comme si la guérison n'existe pas quelque part parce que tout ce qu'on vit, on l'a construit. Fait qu'on peut juste le déconstruire. Par quoi? Par nos attitudes, à l'intérieur de soi? Moi, je veux bien le passage de la loi du 1 si tu l'as, celui qui concerne la guérison, si vous voulez déjà trouver, envoyer, je veux bien le voir. S'il n'est pas trop long, vous ne pouvez pas le dire. C'est très long ou pas? Tu me l'avais envoyé. Non, c'est un programme mais je te l'envoie. Je te l'envoie, Laurent, puis toi, tu t'arranges. Tu m'envoies sur Skype? Ou envoie-le là sur Google. j'aimerais bien le voir. Mais est-ce que c'est long pour que tu puisses partager ça avec les éditeurs? Je te l'enverrai, je te l'enverrai. Estelle me l'a envoyé ce matin. Je te l'enverrai. Oui, mais elle peut me l'envoyer aussi. Merci beaucoup, c'est gentil. Estelle, est-ce que c'est long? Non. Pas très long, pas très long. Tu peux, tu peux, parce que ça vous embête de la vie ou pas? Je peux le lire mais tu sais comment qu'il est écrit, la loi du 1? C'est un peu, comme on dit, sibyllin, un peu. Oui. Je peux bien le lire mais si vous voulez, à ce moment-là, je laisserai à Gérard la joie de, la joie de le, de l'interpréter un peu. Hein, n'est-ce pas? Oui, ben oui, c'est bien, vous savez bien que je suis là-dessus. que je t'envoie ça, je te lis ça. On travaille tous de ce moment. Voilà, je suis rendue. C'est pas très long. Vraiment pas très long. OK, ça vient de rare. je suis rare. Bien que dépassant la limitation du nom, OK, comme vous appelez les complexes vibratoires sonores, c'est-à-dire le nom des personnes, à toute fin de pratique. OK, peut-être approcher en disant que toutes les choses sont une, qu'il n'y a pas de polarité, il n'y a pas de correct ou d'erronée, il n'y a pas de dissonance, mais seulement une identité. Tout est un, et ce un est amour, lumière, lumière, amour, le créateur infini. Une des distorsions primales de la loi une est celle de la guérison. La guérison se produit dans un complexe mental-corps-esprit, c'est ainsi qu'ils appellent les êtres vivants, réalise au plus profond de lui-même la loi une, c'est là la base de la guérison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de disharmonie, pas d'imperfection, tout est complet et entier et parfait. Dès lors, l'infini intelligent à l'intérieur du complexe mental-corps-esprit reforme l'illusion du corps, du mental ou de l'esprit en une forme en conformité avec la loi une. Le guérisseur agit comme un dynamiseur ou catalyseur dans ce processus qui peut être intéressant est qu'un guérisseur est qu'un guérisseur qui demande à apprendre doit prendre la distorsion comprise comme responsabilité pour cette demande et ce don reçu. Ceci est un honneur et devoir qui doit être soigneusement considéré dans le libre arbitre avant d'en faire la demande. Je suis en procès... C'était ceci. C'était le paragraphe en question que j'ai envoyé. Veux-tu toujours que je te l'envoie, Laurent ? Oui. Pardon, excusez-moi. Oui, j'ai été. Oui, vas-y, on voit le... Je vais le... Oui, j'ai trouvé ce paragraphe-là particulièrement intéressant. Oui, intéressant. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Lorsqu'il y a des harmonies, des distorsions, des alignements, des chakras, des interférences, tout et hondes. Il faut partir sur le principe tout et hondes. J'en discutais, c'était, je crois, c'était, je ne sais plus, lundi, mardi, mercredi, j'avais une réunion à l'Université de La Rochelle avec des scientifiques, des professeurs, pas que de La Rochelle qui venaient partout de France et d'ailleurs et de Navarre. Et donc, après, ils adorent discuter avec moi parce qu'ils savent que j'ai des connaissances scientifiques aussi. Et donc, on parlait de physique quantique, etc. Et on parlait, j'ai dit moi, parce qu'on parlait de la diffusion de l'hydrogène dans les matériaux en particulier. Donc, je leur disais, moi, je n'ai pas la même approche que vous parce que moi, je pars du principe que tout est onde. Donc, je n'ai pas le problème, je sais ce qu'est fait le cœur de l'atome, ce que c'est en réalité. Vous savez très bien comme moi que les carques à l'heure actuelle, vos copains scientifiques ont découvert, redécouvert que c'était des ondes et donc, on discute. Ah oui, c'est vrai, ce n'est pas la même approche. Ce n'est même pas la même approche que mon fils qui travaille là-dessus. Moi, j'ai une autre approche qui me permet de mieux comprendre ce qui se passe en réalité. Et en fait, j'ai les techniques pour éviter les problèmes occasionnés par l'hydrogène qui se balade dans les matériaux. Ce sont des distorsions, des interférences dont ils parlaient de ce qu'on appelle les domaines, etc. Et des joints de grains qui s'appellent scientifiquement des grains dans les matériaux. Ce sont des secteurs où il y a un paquet d'ondes stationnaires qui sont en harmonie et entre deux grains, ce qu'on appelle les joints de grains où se balade l'hydrogène qui va perturber et fragiliser les matériaux, ce sont des ondes d'interférences qui se mettent là. Et c'est pour ça que ça finit par péter. Mais je ne vais pas vous faire un cours de physique pointue comme ce n'est pas le sujet ce soir. Mais donc, tout ça, ça vient de là, ça rejoint la loi de l'Oin. Effectivement, tout est lié, les pensées. Moi, je l'ai bu, des gens qui avaient trois fois rien qui sont morts, enfin, des incarnés, je préfère, à l'heure actuelle parce qu'ils voyaient déjà morts. Alors qu'ils n'avaient presque rien. Et d'autres, tout agissent, ben oui, ce sont des distorsions comme il est dit dans la loi. Justement, on va parler d'un mot qui est très très important et qui est super mal compris aujourd'hui par la société occidentale, c'est l'imagination. L'imagination à la fois dans la capacité de se créer des problèmes, des maladies, etc. et l'imagination à la fois dans la capacité de régler les problèmes, de s'auto-guérir ou de guérir quelqu'un. L'imagination, ce n'est pas juste penser à quelque chose qui est complètement abstrait et qui n'a aucune influence sur rien, c'est vraiment du concret, c'est vraiment quelque chose qui est en interaction avec la matière. Et quand tu utilises certaines techniques de guérison, tu vas en fait projeter une image mentale dans l'endroit de la zone à traiter chez le patient en visualisant alors ça peut être des formes, des couleurs, des énergies. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui travaillent et ça marche très très bien avec la flamme violette pour soigner des zones ou pour réénergétiser des zones avec de la lumière blanche ou de la lumière dorée. Ça peut être des formes géométriques, ça peut être des lettres il y a certaines lettres qui ont certains pouvoirs notamment les chinois vont utiliser des lettres mentales qui vont projeter dans la zone à traiter parce qu'ils ont une certaine puissance derrière. Ça peut être les lettres de feu qu'on peut retrouver chez certains praticiens aussi. Ça peut être aussi des codes de gramoboy, des suites de nombres qui vont être utilisées pour encoder en fait l'ADN ou alors pour traiter une zone particulière. Mais le pouvoir de l'imagination est super important dans la guérison que ce soit pour soi-même ou pour les autres. Tout à fait. L'imagination dit image. C'est d'ailleurs le grand principe de la télépathie en passant. J'ai tenté d'expliquer comment apprendre de la télépathie sont par des images mentales créées et à partir du moment et donc une image mentale créée, c'est une forme pensée qui a énormément d'énergie. Tout a même quelque chose décrit, une lettre, un ombre, un chiffre, aimé de l'énergie. Tout aimé de l'énergie. Même quelque chose qui vous paraît inanimé, ce n'est pas vrai. Tout est animé. Même un pauvre rayon à poser sur la table même sans le bouger, il est plein d'énergie. Tout est relié. Et lorsque vous créez une image mentale, c'est le principe des formes pensées qui ont permis de créer entre autres les pyramides, etc. Enfin, celle du plateau de Guizet, entre autres. Et donc, voilà, ça permet tout. Mais encore, faut-il savoir visualiser des images. Et après, quand vous avez l'habitude, il faut animer ces images. C'est la base de la télépathie et de l'agression, effectivement. C'est intéressant avec la visualisation parce qu'effectivement, Edgar Kelsey, au siècle dernier, a dit quelque part le long des... les entités qui parlaient par son entremise ont dit que la plus grande force de l'être humain, c'est la visualisation. Ils ont la plus grande force de l'être humain. Oui, parce que ça donne forme à ta pensée. Ça donne forme. C'est ce qu'on appelle une forme pensée. Tu as même des maîtres... C'est comme ça que les univers ont été créés, d'ailleurs. Tu as même des maîtres... Alors, dans des densités moins denses que la troisième densité, dès que tu penses à quelque chose, ils se créent automatiquement, mais vraiment dans ta densité. Mais il y a vraiment des maîtres qui sont passés sur Terre et qui avaient et qui avaient une telle capacité de concentration, de visualisation et de projection mentale de l'image qu'ils voulaient créer, qu'ils étaient capables de créer cette chose dans la matière, dans la 3D. Tout à fait. À partir de l'éther, à partir de l'énergie... L'énergie du vide. Oui, oui. Ils sont capables de créer la matière directement. Donc, ça s'est retrouvé dans plein de récits. On en voit un petit peu qui sont racontés, par exemple, dans la Bible sur les miracles qu'a fait Jésus. Mais il y en a plein d'autres qui ont fait ça. Et il y en a encore récemment. Il y a Saïbaba qui était encore présent chez nous il n'y a pas très longtemps sur Terre et qui était capable de créer des choses. Mais il n'y a pas que lui. Il y en a plein. Mais donc, pour parler de ce pouvoir qu'il ne faut pas vraiment... Parce que dans notre société occidentale, on pense que nos pensées c'est juste comme ça. Allez, hop, ce n'est pas grave. Hop, ça s'envole. Ça n'a rien. Ça n'a aucune influence. Pas du tout. C'est hyper concret. Chacune des pensées qu'on a a un effet. Chacune. On n'a jamais de pensée gratuite qui ne fait rien. Ça, ça n'existe pas. Tout à fait. La pensée, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. On le répète assez souvent. Il faut que les gens prennent conscience. C'est de l'énergie. Ce que vous écrivez, même ce que vous tapez sur votre clavier d'ordinateur, c'est de l'énergie. Et qui plus est, vous écrivez un texte sur votre ordi, vous sortez de l'imprimant de l'imprimant. Il est imprégné d'énergie et en particulier d'une partie de votre éthérique personnel. Je vous le signale. D'accord ? Les gens ne s'en rendent pas compte de ça. Mais non. Et c'est d'ailleurs de nos amis extraterrestres ou exoterrestres, je préfère, qui sont de certaine densité, créent leur vaisseau comme ça par la pensée. Ils se mettent à plusieurs quand même parce que ce sont des trucs énormes quand même. Et donc, il y a des groupes qui se réunissent pour créer telle partie du vaisseau, telle pièce par la pensée. Tout est énergie. Tout est énergie. Donc, à partir du moment où vous savez avec votre esprit maîtriser cette énergie, vous faites ce que vous voulez. Quand vous serez dans l'astral, vous y passerez comme tout le monde, vous verrez, il suffit de penser, vous créez ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Pour Serra, ces extraterrestres-là, c'est quand même vraiment ceux qui sont vraiment très, très élevés. Mais ils se rendent compte aussi un point, il y a un point important ici, c'est qu'ils portent la responsabilité de leur création. Ils portent la responsabilité de leur création. Ça fait que c'est à faire attention quand ils utilisent ce point-là. Chacun d'entre nous, on crée à chaque jour, à chaque instant. Et nous portons la responsabilité de nos créations et elles retournent dans nos corps physiques. Exactement. Et il y a des autres formes de pensée qui ne sont pas forcément… Déjà, il y en a qui sont plus avancées que nous, il y en a qui sont moins avancées, il y en a qui sont au même stade. mais il y a aussi des parallèles, c'est-à-dire qu'ils sont sur des lignes parallèles. Il y a plein de terres parallèles, il y a plein de galaxies parallèles, il y a plein d'êtres multidimensionnels parallèles et ils ne sont pas forcément plus élevés. Ils ont simplement pris une autre route que la nôtre. c'est pour ça qu'ils ne sont pas sur la même ligne temporelle. Mais on a des communications avec des êtres multidimensionnels qui sont pareils que nous, sauf qu'ils sont un petit peu plus… Oui, c'est comme si nous on était dans la cuisine et nous sommes dans le salon. Oui, la chose qui m'a… des informations de toutes les recherches que je fais, c'est que vraiment le truc qu'il y a sur Terre, c'est qu'il y a beaucoup de jugements de valeurs et de… on s'empêche beaucoup de choses, on ne s'autorise pas à être l'être extraordinaire divin que l'on a… Déjà, ça a été inculqué en nous que si on disait « je suis un être merveilleux qui réussit tout », ça veut dire qu'on était des êtres orgueilleux et vaniteux. D'accord ? Donc, on s'autocensure beaucoup, on s'empêche beaucoup de choses sur Terre par rapport au conditionnement de la religion et de la société. Beaucoup de civilisations intra- ou extraterrestres n'ont pas ce problème d'autocensure que nous avons sur Terre. C'est très… Je me tais. C'est la plus difficile. Ça fait partie des programmations à se débarrasser. Ça fait partie des programmations à se débarrasser. Tout à fait. Beaucoup de gens ont peur du candiraton. C'est ce qui les bloque. Hormis le fait de la peur en général. Moi, j'ai beaucoup de retours. Les gens, même pour les sorties astrales, ce n'est pas dangereux, mais il y en a, ils ont la trouille, ils n'y arrivent pas forcément. C'est le premier truc qui les bloque. Mais beaucoup de gens ont peur du candiraton, de leur aspect extérieur. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas l'emballage qui est important, c'est le contenu à l'intérieur du contenant qui est important. Mais il faut prendre soin de l'emballage. Il faut prendre soin de soi, il faut s'aimer, il faut aimer le corps qu'on est venu sur terre, il faut en prendre soin, il faut bien manger, il faut faire un peu d'exercice, il faut écouter lorsque celui dit « Ah, regarde ce que tu as fait. » Il faut prendre soin de ça. Il faut prendre soin de notre multidimensionnalité, de nos pensées, de notre corps, de nos émotions, de notre spiritualité, de notre humanité, de notre manière d'être humain. C'est très important de s'aimer. On est quand même venu faire un truc super dans cette incarnation et que si on utilisait, lorsque l'on utilisera le pur potentiel que nous avons, mais ça va être génial. On peut voler, je peux apparaître dans la pièce de Gérard comme ça et le faire flipper parce qu'il ne s'y attend pas du tout. Je peux envoyer des messages à quelqu'un, je peux faire plein de trucs. Ma Julie, il faut qu'il y ait pour me faire flipper. Tu ne me connais pas, je suis coquine et espiègle. J'aime bien faire des blagues. Que je fasse le coup, je vais y aller. Si j'ai le train d'astral, je vais te tirer par les pierres. J'étais prêt au mot, je ferai photo, je posterai tout. Les gens verront. On va prendre des questions. Alors, attends, je repars sur la page. Je rappelle, pour poser des questions, vous allez sur la page de StopMensonge, c'est facebook.com slash stopmensonge officiel tout attaché et dans le dernier article qui est tout en haut, celui de la vidéo d'aujourd'hui, vous avez les commentaires, vous posez dans les commentaires vos questions et on répond. Alors, on a déjà pas mal de questions. Je vais commencer à les lire. On a Mimi qui nous dit super boulot, comme d'hab, plein de courage, plein de bonnes choses. Merci. plein de bonnes choses pour la suite, vous en avez besoin. Daniel qui nous dit bonjour Laurent, je voudrais que tu regardes l'article du changement, du grand changement de la Nouvelle République des États-Unis. Je vous souhaite une agréable journée. On a Christelle qui nous dit yes, vivement ce soir, vivement à ce soir les loulous, pardon. Virginie qui nous dit est-ce que vous avez des retours de la part des utilisateurs de cache pour les stylos et les différents produits en fait de cache. Pour ça, je peux répondre à ça un petit peu. Vas-y, vas-y. J'ai fait des expériences avec ici. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai présenté Gary qui fait l'extraction d'implants. Gary, il y a quelques années, il a reçu une piqûre de scorpion dans un quinquennus au Cambodge. Et aussi intéressant qu'il a pu se sembler, il n'a pas été soigné ou détecté seulement qu'au bout d'un mois où il commençait à se sentir vraiment, 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 vraiment mal. Il a été sauvé, il a passé un mois à l'hôpital quand il est revenu au Canada. Puis, la bizarrerie là-dedans, c'est Gary est diabétique, puis son pied piqué a fait se repérir, il a guéri. Mais l'autre pied a fait une réaction. Dans le corps, il y a toujours une espèce d'équilibrage qui veut se faire. Puis, dans l'autre pied, ça s'est vraiment, vraiment, vraiment détérioré et il y avait des grandes plaies ouvertes et ils l'ont rentré à l'hôpital et tout et tout. Pour faire une histoire courte, rendu à la fin, les médecins, ils ont même dit qu'il fallait qu'ils se mettent le pied dans le plat avec une plaie ouverte. C'est incroyable. Ça fait que lui, il a dit non. Ça fait qu'il a fait un refus de traitement puis ils ont dit « Votre chez vous, je reviens puis nous voir. » Bon, voilà, la place était ouverte et là, il était chez moi depuis pendant deux semaines en voyant son pied pour avoir déjà travaillé avec des pieds nécrosés ou ils ont en voie d'être nécrosés. On appelle ça les pieds la gangrène. On a travaillé avec certains produits naturels qui s'appellent la gomme de sapin entre autres pour les cas de gangrène où vous utilisez la graine de sapin. C'est génial pour extirper toutes les choses. Mais la chose drôle c'est que je vais nettoyer on travaillait le pied avec la gomme de sapin mais l'eau plasmique qui a été préparée spécialement pour toi et par lui en guérison par un ami on a utilisé ça rempli avec un coton à pansement rempli puis de la minute qu'on a mis ça sur sa jambe même pas sur la plaie sur la jambe au-dessus de la plaie ça a commencé à travailler de la seconde qu'on a mis cette eau-là sur la jambe et vous savez ceux qui ont la gangrène ne ressentent plus rien dans le pied le système nerveux est comme coupé ils ne ressentent pas la douleur mais de la minute qu'on a mis l'eau plasmique sur la jambe la douleur a recommencé il a recommencé à avoir de l'électricité si vous voulez dans son pied et ça ça a été flagrant après ça dans l'espace de deux semaines son pied s'est pourgué totalement mais on a vu une grosse amélioration justement parce que l'inflammation monte dans la jambe et ensuite s'est remis à descendre ça a été une belle expérience avec l'eau plasmique spécialement programmée pour lui voilà c'est ce que je pouvais vous dire c'est toute une expérience l'eau la programmation de l'eau je renvoie les gens sur les dossiers du docteur Emoto on va les voir aussi le fait de bénir aussi ses repas bénir son eau bénir son bénir sa famille tout bénir rentrer dans le métro moi quand j'étais à Paris les gens prenaient dingue à chaque fois que je rentre dans le métro à Paris je mets ma main sur la porte je me touche le front je dis merci une bénédiction je bénis le métro tout va bien se passer mais c'est même pas je le visualise c'est fait c'est clair les avions les trains les pèleries absolument c'est pas une demande c'est comme ça merci on avance mais Julie en faisant ça tu as établi des liens de lumière partout tu as établi des courants des circuits d'électricité si on peut dire lumineux comme ça vous établissez toute une espèce de réseautage de web de toile style toile d'oreignée partout sur la planète Terre partout ce qu'on pense bien sûr absolument et je ne marche pas la tête baissée je regarde les gens droit dans les yeux je souris je vois une femme avec un joli collier une robe je lui fais un compliment je vois un monsieur nanana je lui dis un truc il y a des gens qui ont besoin d'aide je les aide et ça aussi ça fait partie de la guérison et je pense que c'est hyper important en tant qu'humain qui vit dans une société que l'on met en pratique on est tout le temps là en train de critiquer ce que fait qui ce que fait quoi nanana faisons ça au quotidien avec des petites choses surtout si vous habitez dans des grosses métropoles dans des grosses rues véritablement prenez à chaque fois que vous avez l'occasion de sortir de votre de votre temple de votre bulle de protection d'aller au-delà des choses vous savez il y a des gens personne ne leur parle personne ne les touche personne ne les regarde ils ont peut-être avoir la tête comme ça un peu un 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 mais tout ce qu'ils veulent c'est être aimé et aimé je vous jure que d'aller dans le métro avec un état d'esprit de aujourd'hui je vais faire sourire au minimum une personne ça va changer toute votre journée et vous allez voir en plus de l'avantage que ça fait vous pouvez vraiment mettre une bonne vibes il y a il y a le rire le rire fait partie des séances de guérison le yoga du rire une bonne partie de rire où tu pleures où tu as mal au ventre et aux gencives avec tes potes ça te guérit 10 ans de dépression nerveuse il y a même une petite vidéo assez rigolote qui s'appelle body de sa va dans le métro c'est un film français ça ne dure pas longtemps vous trouvez ça sur youtube je vais te le donner Laurent pour que tu mettes sur ce type mensonge ça a été vu par des millions de gens mais on va la mettre où c'est ce mec qui rentre dans le métro justement et il se met à rire et il se met à rire tellement fort que tout le métro se met à rire et il part le métro continue à rire et l'image de la fin je vais vous laisser découvrir ça et il y a plein d'expériences qui ont été faites il y a plein de gens qui ont regardé cette vidéo et qui ont décidé à faire leur propre petit truc que ce soit au Canada aux Etats-Unis ou en Europe donc vous pouvez voir les expériences des gens qui vont dans le métro et qui font ça et ça marche moi j'ai eu des crises de fou rire mais volontaire pas volontaire je veux dire involontaire avec des gens où toute la rame se met avec nous quoi donc le rire le rire est une très 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 grande façon de rire j'ai vu la vidéo ma Julie oui pour en venir sur l'eau je vous signale pour les gens qui nous écoutent et nous regardent c'est un très très bon condensateur fluide c'est à dire si on magnétise avec des intentions positives on prend cette eau on la met sur quelqu'un qui est malade ça fait le même effet que si on était en train de le magnétiser directement d'accord même chose avec du coton mais du coton du vrai coton pas de synthèse du coton hydrophile qui est un très bon condensateur fluide aussi on peut condenser les énergies du magnétiseur dedans et le mettre sur une plaie ou un endroit déficient d'un organisme d'un autre et ça fonctionne très bien sans que ça puisse s'envoyer par la poste d'ailleurs entre nous soit dit et donc on peut soigner à distance des gens comme ça par magnétisme avec les condensateurs fluide soit de l'eau certaines cires la cire d'abeille vierge aussi très bon condensateur physique mais il y a plein d'autres choses le miel le miel en parlant d'abeille quand tu te brûles tout ce qui est brûlure machin le miel c'est la première chose à laquelle penser et aussi l'huile dont m'a parlé Laurent qui est en train de changer ma vie qui s'appelle le moi s'appelle le Tamanu qui est génial et puis vous avez à testé alors le Tamanu ah ouais c'est génial j'ai guéri les trucs du pied de mon fils avait ce truc à son doigt de pied depuis deux ans je n'y arrivais pas je n'ai mis c'est complètement guéri c'est génial c'est génial et il y a comment s'appelle comment s'appelle la graine qui pousse le moringa la moringa la moringa qui est la graine qui pousse surtout en Australie et on en a ici aussi au Costa Rica qui est pure protéinée la spiruline tout ça allez-y la foncez quoi ça aide pour énormément de choses alors je vais reprendre des questions donc ça on a parlé ok Richard qui nous dit bonsoir à tout le monde toc 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 il y a juste qui me dit salut Laurent tu ne serais pas en direct sur une autre chaîne il y a quelques heures j'ai cru reconnaître ta voix pour des questions non il y a quelques heures je dormais Stop Bobard qui nous dit bonsoir et merci pour votre présence j'aurais voulu savoir quelles sont les méthodes inventées par nos dirigeants pour empêcher les âmes humaines qui sont déjà ici de s'échapper c'est pas le sujet de l'émission d'aujourd'hui Virginie qui nous dit nous sommes prêts mais alors prêts à fond j'adore l'énergie qui se dégage des questions Martine bon moment à tous je viens d'écouter le guerrier pacifique merveilleux Namasté c'est très bon très bon film recommandé à tout le monde Géraldine qui nous dit bonsoir à tous gros sujet important ce soir si vous avez trop d'infos pour une seule soirée n'hésitez pas à reprogrammer une seconde émission la semaine prochaine sur le même sujet ça nous intéresse merci on va voir déjà ce qu'on peut faire avec lui Florent qui nous dit depuis un an j'ai réalisé que j'avais des dons de guérisseuse j'ai pu soigner une dizaine de personnes le fait de prendre conscience qu'on a des dons tu deviens forcément mais tout le monde tout le monde a ce pouvoir c'est quand on prend conscience après tu peux l'exercer tout à fait par contre une petite précision pour la personne seulement quand vous magnétisez vous enlevez jetez au loin les mauvaises énergies si vous ne le faites pas dans l'eau pour ne pas le prendre pour vous parce que sinon c'est le magnétiseur qui va être malade après d'accord faire attention à ça quand vous magnétisez vous enlevez les mauvaises ondes vous les projetez pas chez votre voisin quand même il ne faut pas l'emmerder et surtout quand vous faites des purifications dans la maison prévenez aussi vos voisins parce que quand vous purifiez chez vous vous purifiez tout l'espace et purifiez vos outils que vous utilisez là j'ai mis du gros sel d'Himalaya dans de l'eau pour purifier mes cristaux c'est hyper important de bien nettoyer vos outils très régulièrement alors ensuite alors justement Florence qui nous dit cependant en se faisant j'ai attrapé une infection et une jamais eu auparavant donc j'ai décidé d'arrêter d'utiliser ce don pour ne pas tomber moi-même malade ça c'est ce que Gérard vient justement d'expliquer c'est que tu as à la fois des techniques de protection pour ne pas récupérer et puis à la fois aussi pour pour balancer les énergies négatives que tu récupères pour les remettre à la terre il y a un livre génial qui est de Barbara Anne Brennan qui s'appelle le pouvoir bénéfique des mains qui est la bible des magnétiseurs le pouvoir bénéfique des mains il faut absolument que tu reprennes ça on peut magnétiser aussi avec les yeux directement je l'ai déjà fait avec les yeux moi aussi on fait ça le pouvoir bénéfique des mains le pouvoir bénéfique des mains de Anne à deux n Brennan alors attends le pouvoir montre l'heure c'est la bible des magnétiseurs il y a tout dedans ça explique tout c'est génial évidemment vous allez avoir vos techniques après mais c'est quand même important de vous de méditer dessus et d'avoir vos informations et après vous allez avoir votre propre nous ici on a quatre guérisseurs ici avec vous parce que tous les quatre nous utilisons chacun de nos méthodes et voilà il n'y a pas un truc nécessaire mais ce livre-là je le conseille à toute personne c'est énorme il y a des dessins il y a des schémas elle a une université en Floride si vous voulez y aller aussi c'est vraiment ça fait des années qu'elle travaille dessus elle est c'est vraiment un très 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 bon livre par contre il n'est pas donné non il n'est pas donné c'est un livre de référence c'est un livre d'information quand tu achètes un livre comme ça moi je l'ai aussi depuis déjà un bon bout de temps puis il est utilisé qui est en train de se défaire mais oui ça vaut le coup parce que c'est un livre de référence que vous ne prêtez pas à personne personne vous le gardez parce que ça arrive c'est un livre que vous avez besoin que vous allez utiliser à chaque fois puis oui c'est le meilleur comme tu dis Julie en ce moment sur le marché pour nous dire qu'est-ce que c'est que ces travaux de guérison là travailler avec le corps les chakras et tout 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 est là dedans mais il ne faut pas oublier que la personne qui l'écrit elle est physicienne à la NASA absolument absolument excellent oui je peux rebondir sur ce que disait Estelle le fait de prêter son livre il faut faire attention quand vous prêtez des livres ça dépend du sujet parce que la personne à qui vous le prêtez si elle émet des mauvaises pensées au moment où elle lit le livre ça va s'imprégner dans le livre et quand vous allez récupérer votre prêt vous risquez d'être influencé par ces mauvaises ondes qui sont imprégnées ou alors on peut faire un petit travail de nettoyage du livre nettoyage donc je continue sur la question de Florence qui nous dit j'ai rencontré une magnétiseuse qui m'a dit que j'étais obligé d'utiliser ce don sinon je ne pourrais que j'étais obligé d'utiliser ce don sinon je pourrais tomber gravement malade c'est une grosse programmation ça oui c'est une grosse programmation c'est une grosse programmation t'es rien obligé mais c'est vrai que si une parfois des preuves de la nuit de l'âme ou de choses sur lesquelles on passe c'est parfois parce qu'on n'écoute pas ce pourquoi on est venu à faire ici si tu es amené véritablement à guérir ou à aider les gens il est possible que tout soit bloqué parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses donc mais ce n'est pas une obligation non plus dans tous les cas il ne faut pas avoir peur tu ne vas pas imploser si tu ne le fais pas il y a la loi du libre-arbitre chacun incarné a une mission qu'il a choisie il en a plus ou moins conscience mais on a toujours cette fameuse loi primordiale du libre-arbitre on n'est pas il n'y a rien qui oblige dans l'univers quel que soit tu peux même enlever un contrat que tu avais passé et puis tout à fait tout à fait il n'y a personne aucun être évolué de quelque densité qui soit qui vous dira tu dois faire ça ce n'est pas vrai ça n'existe pas il n'y a que sur la Terre sur la planète Gaillard que ça existe mais pour tu feras ça voilà comme comme les dit tout le monde mais ce n'est pas vrai ce n'est pas ce n'est pas des êtres de haute densité qu'on dit ça excusez-moi mais bon mais quelque part la personne qui vit au monde avec cet atout-là si on peut dire je veux dire c'est un atout elle a décidé avant de venir de le faire Marc comme tu dis elle peut peut-être changer d'idée dans son contrat mais elle l'a décidé elle-même il n'y a pas personne qui l'a obligée à prendre ces capacités-là donc elle avait une intention avant de venir sur la planète de faire quelque chose avec ça il ne faut pas oublier cet aspect-là tout à fait il y a des guides des aides qui peuvent donner des conseils mais il appartient toujours à l'antitel même de choisir d'accepter ou pas comme moi j'accepte certains travails que vous connaissez qui sont énormes je l'ai accepté tant pis je me fais mais je n'étais pas obligé alors je continue sa phrase à Florence elle nous dit il est vrai que dix jours plus tard j'ai dû être hospitalisé d'urgence avec une pancréatite entre parenthèses étrange maladie pour quelqu'un qui est rarement malade et elle pose trois questions a-t-elle raison en disant que je tomberai malade si je n'utilise pas ce don même si je ne l'utilise même si je l'utilise je serai aussi malade pouvez-vous m'éclairer à ce sujet puis-je perdre ce don si je ne l'utilise pas et d'où vient comment d'où et comment vient ce don alors d'abord tout le monde a ce don tout le monde l'a voilà tout dépend vous êtes comme une batterie si quelqu'un qui est malade sa batterie est déchargée pour synthétiser d'accord vous êtes en pleine charge vous pouvez magnétiser quelqu'un en évitant d'absorber la maladie bien sûr comme je l'ai dit tout à l'heure maintenant si vous êtes à plat votre batterie est à moitié déchargée n'essayez pas de magnétiser quelqu'un parce que vous allez tomber malade c'est logique d'accord voilà en gros synthétiser comment ça fonctionne comme des batteries de bagnole c'est la même chose vous pouvez charger une batterie du petit copain parce que sa batterie est déchargée que si la vôtre est bien chargée d'accord mais tout le monde a ce pouvoir à la naissance tout le monde mais beaucoup l'ignore vous l'avez tous vous avez tous un champ éthérique un champ électro biomagnétique vous l'avez tous donc il n'y a pas de soucis après c'est vrai c'est vrai maintenant il y a des gens ils sont là pour être pêcheurs d'autres pour être magnétiseurs c'est à dire que chacun même si un pêcheur va aller magnétiser les trucs c'est vrai tout le monde a ça mais on a peut-être un petit peu plus d'aptitude à faire certaines choses ok tout est parfait on a besoin du pêcheur comme du magnétiseur en ce qui concerne la concréatis je viens de prendre le livre de Louise Elri qui est tu peux guérir ta vie you can hear your life qui est pour moi aussi un livre de référence énorme et les pensées les liens possibles de pensées négatives qui est liées à la pancréatrice c'est la réjection la colère la frustration parce que le goût tu as perdu le goût de la vie d'accord donc les affaires que tu peux faire c'est je m'aime et je m'approuve je suis la seule à pouvoir créer la douceur et la joie dans ma vie et peut-être que d'apporter de la joie et de la douceur de ta vie c'est faire ce que ton âme te dit de faire peut-être que tu manques un peu de plaisir et de bonheur et de joie dans ta vie parce que tu te sens tu n'as pas l'impression d'aider de servir ou que peut-être que tu donnes un petit peu trop de pouvoir mais ça c'est un autre truc je ne veux pas te faire une session mais je ne pense pas que la pancréatrice est liée au fait que tu n'utilises pas ton magnétisme par contre c'est lié à une forme de réjection de colère de frustration que tu as à l'intérieur de toi généralement tu es frustré quand tu n'écoutes pas ton âme d'accord donc envoie continue à envoyer tes questions l'univers te répondra j'espère que nous aujourd'hui nous avons pu éclairer un petit peu et que tu vas peut-être te donner la chance de faire ce merveilleux métier qui est magnétiseur et on en a de plus en plus on en a besoin de plus en plus tout à fait autre conseil ne te focalise pas sur le fait que de ne pas magnétiser te rende malade surtout parce que là c'est comme ça que tu seras malade voilà c'est quand même une sacrée programmation tout à fait on a Eloa qui nous dit bonsoir la famille heureux de vous retrouver faites vous plaisir reposez vous vous bossez trop bis des pyrénées c'est pour ça qu'on n'a pas fait les émissions les deux dernières les deux derniers dimanches on s'est reposé mais bon c'est un plaisir aussi de faire les émissions c'est pas que du travail c'est pas c'est un super bonheur Dominique Kitt qui nous dit il n'y a aucune punition si tu ne l'utilises pas ta capacité de guérir nous avons le choix tu as simplement absorbé les énergies négatives des gens il faut te protéger Florence Kitt Dominique qui nous dit ce n'est pas un don mais une capacité Dominique qui dit je pense que beaucoup de nos maux MAUX viennent aussi des implants toutes les maladies ne viennent pas toujours de nos pensées mais aussi de la mémoire cellulaire familiale tout à fait donc indirectement de la pensée oui mais il faut savoir aussi que attendez on a nos ennemis entre guillemets qu'on appelle reptiliens qui s'amusent à créer des implants à la fois dans l'éthérique et mécanique également ils profitent et puis les gens qu'on appelle de la cabane et compagnie qui profitent des vaccinations ou des opérations hospitalières pour injecter des cochonneries dans l'organisme il faut quand même en être conscient donc parce que vous savez on en a déjà parlé que les gens qu'on appelle reptiliens je préfère le terme saurien c'est plus exact se nourrissent de vos énergies de vos émotions notamment négatives donc ils vous font peur par tous les moyens et ils vous mettent des implants qui vont vous faire des cauchemars ou attraper des douleurs plus ou moins imaginaires et donc vous allez émettre de l'énergie et eux vont se nourrir de ça il faut savoir que ces gens là il ne faut pas en avoir peur c'est eux qui ont peur de vous parce que vous êtes lumière vous avez des pouvoirs à l'intérieur de vous même si vous ne le savez pas vous ne l'avez pas encore redécouvert à l'heure actuelle mais ces gens là les reptiliens compagnie ils le savent très bien ils ont la la trouille de vous si certains s'arrêtent parce que moi j'ai du retour ce manifeste pour essayer de venir vous embêter vous envoyer un flux d'amour de lumière et ils vont se sauver tout de suite en courant même très vite ils vont se les griller sur place et ils ont la conscience parce que la lumière l'amour ils ne savent pas ce que c'est ils n'ont pas de conscience ils n'ont pas de sentiment et c'est quelque chose c'est aussi puissant ça dépend desquelles ça dépend desquelles fais attention Gérard ils ne sont pas tous mauvais ils ne sont pas tous mauvais justement il y a beaucoup de transfixion qui fait qu'on doit tous avoir peur des petits bonhommes verts il n'y a pas que des petits bonhommes verts qui sont là pour te bouffer au petit déjeuner il y a des gens super bien qui sont là pour te faire du bien pour te servir et qui nous observent et on est en plus intimement liés il y a quand même des êtres multidimensionnaires qui sont hybrides et nous sommes leurs parents leurs arrières à rencêtre comme ils viennent de multidimensionner de portes temporelles etc. pour revenir nous voir voilà quoi maintenant effectivement si nous en tant qu'humains et c'est ce qui est en train de se passer nous retrouvons notre pouvoir et nous utilisons notre libre arbitre et l'amour on ne nous peut on ne peut rien nous faire rien nous faire effectivement de même si vos vibrations sont élevées ils ne peuvent plus vous implanter ils ne peuvent plus ils s'attaquent principalement aux gens qui sont faibles psychologiquement n'est-ce pas ou qui sont un peu perturbés ben ils en profitent moi j'appelle ça ceux qui s'amusent à avoir peur ils sont beaucoup plus fragilisés puis ils sont elles sont les proies faciles pour ces êtres-là mais au lieu d'avoir peur je vais reprendre Julie ou Gérard de toute façon on a toutes la même idée leur envoyer de l'amour à ces êtres-là ils sont incapables de riposter ça leur fait effroyablement peur à eux quand nous on envoie de l'amour donc vous voyez la dichotomie là-dedans c'est assez bizarre il faut vraiment vraiment leur envoyer de l'amour tout à fait tout à fait ils ne supportent pas ils ne supportent pas et j'en profite pour repasser un petit message pour la vidéo qui s'appelle que l'amour soit ta force et ton bouclier qui est génial que j'ai l'amour soit ton bouclier ouais pourtant que j'ai posté ouais ça fait tu l'avais trouvé sur un site génial qui s'appelait nouslesdieux.org qui a été une librairie d'informations avant 2010 et qui a été malheureusement effacée avec tout ça et j'ai retrouvé cette vidéo et c'est il faut l'écouter vraiment le cœur ouvert jusqu'à la fin écoutez-la c'est un cadeau cette vidéo pour les mots-clés c'est taper sur alors attendez je vais vous la trouver je vais vérifier que ça marche bien bouclier dans le moteur de recherche de stop mensonge attends je vais le faire on va voir si c'est ça très puissante vidéo donc bouclier je le tape là dans le moteur de recherche voyons voir hop je l'ai mal écrit voilà c'est la première qu'apparaît que l'amour soit ta force et ton bouclier que l'amour soit ton bouclier pourquoi tu as mis que l'amour soit ta force enfin c'est très bien aussi mais c'est l'amour que l'amour soit ton bouclier le titre voilà que l'amour soit ton bouclier que l'amour soit ton bouclier et à la vidéo il y a le texte mais le mot le mot force en sa place je pense ouais non c'est parce que c'est parce que dans la vidéo il utilise aussi le mot force c'est bouclier mais le titre effectivement c'est que l'amour soit ton bouclier ouais mais l'amour c'est une force j'avais écrit quelques pensées là-dessus en disant que l'amour est tellement puissant, fort qu'il peut créer des univers d'ailleurs les univers ont été créés par amour d'ailleurs entre nous donc voilà ensuite alors ça c'est vraiment une très bonne question j'adore la question de Virginie qui nous dit si j'ai bien compris les lois de la création et de la manifestation il est nettement préférable de se penser et s'affirmer en santé cela implique donc d'éviter les examens d'investigation et de prévention classique qui focalisent notre attention sur ce que nous ne voulons pas êtes-vous d'accord avec vos partages ? merci je n'ai pas compris merci merci de nous partage non est-ce que le fait que je relis si j'ai bien compris les lois de la création et de la manifestation il est nettement préférable de se penser et de s'affirmer en santé cela implique d'éviter donc les examens d'investigation et de prévention classique qui nous focalisent notre attention sur ce que nous ne voulons pas très bonne question oui c'est vrai tout à fait vrai qu'est-ce que vous répondriez ? rien c'est vrai la gratitude c'est dire merci en avant pour ce que tu as dès que tu te focalises sur ce que tu ne veux pas tu l'attires si tu pries si tu te dis je veux être en bonne santé parce que tu es malade et que tu fais dans un espace d'espoir mon dieu je suis tellement malade s'il vous plaît guéris-moi tu vas amplifier ce que tu ne veux pas tu vas l'amplifier il faut faire très attention à la raison il faut parler au présent et il faut croire il faut savoir la foi et un outil de guérison énorme moi je mettrai je mettrai je mettrai une petite nuance en fait moi je suis d'accord moi je fais je suis d'accord que pour moi je parle là là je parle pour moi je ne vais pas faire de prise de sang je ne vais pas faire de scanner je ne vais pas faire de machin de ceci de cela je sais que je suis en bonne santé maintenant si la personne n'a pas n'est pas dans un état d'esprit dans une connaissance dans une foi dans une vibration qui permet ça et qu'elle ne fait pas certains examens préventifs ça peut poser une problématique c'est à dire qu'il faut il faut avoir atteint la vibration de ça pour pouvoir s'en passer il y a quelques mois il y a quelques mois je suis tombé je suis tombé dans les pommes je suis tombé je ne savais pas ce que j'avais avec des douleurs monstrueuses d'accord on m'envoyait à l'hôpital ici et on a tout de suite vu que j'avais des pierres dans la viscicule bilaire d'accord et qu'ils voulaient m'opérer sur le cou ils m'ont dit on vous opère maintenant alors déjà mon corps mon champ vibratoire c'est no way je sais qu'il y a une autre technique de guérison par rapport à ça je parle au médecin qui ne me dit rien et tout d'un coup il y avait un autre médecin qui était là qui reste avec moi qui a attendu que tout le monde part de la pièce il m'a regardé et m'a dit Google j'ai dit quoi ? il me fait parce que ça il me fait Google il y a des techniques pour enlever les pierres mais il ne m'en a pas dit plus mais ça a tout de suite résonné en moi je suis allée à la maison j'ai vu qu'il y avait des techniques avec du cidre de pomme avec des pommes avec des machins et tout pour faire partir les pierres j'ai fait partir les pierres toute seule donc le fait parfois d'aller voir un médecin pour avoir un nom pour avoir simplement ok ah tiens j'ai un problème là oui effectivement vous avez un début de machin là ok je sais par rapport à mes techniques que quand je vais rentrer à la maison je vais faire la visualisation je vais demander à un ami de me foutre dans une machine pour relever mes taux vibratoires j'ai mon équipe autour de moi qui est là pour m'aider aussi maintenant c'est vrai que parfois quand même avoir le non sur ce qui ne va pas te permet après de savoir ce sur quoi tu dois travailler c'est à dire que j'ai été voir immédiatement quelle était la relation psychée avec la vesicule bilaire et je me suis remise en question j'ai fait un travail sur moi et aujourd'hui tout va très bien j'ai pas eu à être opéré c'est ainsi qu'on reprend possession de notre corps physique à chacun personnellement comme je suis attaqué régulièrement vous vous en doutez je suis pas le seul donc moi une fois tous les deux trois mois je fais un contrôle de mon sang une analyse sanguine avec une infirmière que je connais très bien donc elle risque pas de me mettre des saloperies c'est une très bonne copine on se fait la bise et tout donc on discute d'ailleurs longuement et donc je vérifie si les marqueurs parce qu'on m'attaque au niveau cancer bien sûr si ça bouge pas et si je vois que ça évolue un petit peu je me mets sous traitement vu que je traite les gens j'en profite aussi de mes appareils donc et puis voilà et puis quelques mois après je refais je dis tcham le problème est résolu voilà donc c'est une précaution simplement parce que là j'ai chopé une bronchite il n'y a pas tellement longtemps je savais que mes défenses immunitaires avaient été attaquées étaient en baisse mais j'ai pas eu le temps de m'occuper de moi et donc j'ai chopé une bronchite logiquement ça dure un mois mais je me suis guéri en six jours quand même c'est pas mal voilà ensuite on a Stop Bobard qui nous dit pour la guérison du corps physique et aussi du spirituel acheter un extracteur de jus après un an de pratique je suis plus le même tout est lié pour ceux qui veulent guérir ou se sentir mieux un petit lien les extracteurs de jus ouais c'est la la nourriture on n'en a pas parlé mais évidemment ça fait partie de la base pour rester en bonne santé ce qu'on mange donc voilà le lien il a été mis dans les questions merci pour l'avoir mis par contre les extracteurs de jus peuvent avoir beaucoup de fibres et des fois c'est important quand même d'avoir des fibres parce que dans beaucoup de jus surtout si tu utilises beaucoup de betteraves de carottes de pommes etc tu vas avoir beaucoup de sucre donc la fibre est quand même très importante pour casser le sucre donc essaye de temps en temps de le faire dans des blanets blender tout simplement comme on dit blender en français pas forcément extracteur de jus ou d'utiliser au moins par exemple si tu fais un jus de carottes etc récupère la pulpe fais un gâteau de carottes à l'intérieur ce serait vachement bien moi j'adore les extracteurs de jus je m'en fais tout le temps je suis droguée mais c'est vrai que la fibre est importante beaucoup des extracteurs de jus sont tellement performants que le truc qui sort liquide comme de l'eau et tu n'as pas les fibres les fibres c'est quand même important dans les jus dans les légumes et dans les fruits d'accord ? il y a les presse-fruits aussi les presse-fruits qui sont très bien qui évitent les blenders comme tu dis c'est les presse-fruits qui permettent de récupérer jus et fibres d'accord ? il y a Jean-Marie qui nous dit en plus j'utilise un distillateur d'eau d'ailleurs je vais le mettre en route et je mets l'eau au soleil et j'y ajoute du citron j'ai arrêté l'eau en plastique et l'eau du robinet très important l'eau je vais y penser heureusement parce que l'eau du robinet est un paquet de fluorides alors faites super gaffe allez au soleil réénergisez-vous allez à la mer faites des bains de sel si vous n'avez pas la mer à côté de vous si vous n'avez pas de baignoire vous mettez du gros sel chez vous pour mettre vos pieds dedans pour enlever l'énergie ça c'est super bien quand vous êtes fatigué que vous rentrez du boulot vous n'avez pas le temps d'aller voir de masseur et tout vous vous foutez une grosse assiette avec du gros sel de mer vous mettez vos pieds dedans pour que la ionisation du sel puisse venir régénérer votre champ magnétique c'est extrêmement important l'eau c'est extrêmement important si vous n'avez pas de fluoride vous mettez du cristal à l'intérieur vous les programmez vous la bénissez vous purifiez parce que là ils te foutent des paquets de trucs pour foutre en l'air ta glande pinéale et tout le reste c'est chaud et les brosses à dents avec le fluoride évitez à max même les trucs homéopathiques il y en a achetez des trucs bio sans fluoride faites attention faites vos savons vous même si vous pouvez vos shampoings et le gros sel le gros sel tu vois Julie tu sais bien notre ami Nicolas j'avais donné un premier lacet il y avait des petits problèmes ça enlève toutes les saloperies ça les aspire ça les met dans l'eau après il faut balancer la flotte bien sûr et il faut savoir qu'on est dans l'eau quand vous êtes dans le placentant vous naissez dans l'eau d'accord en passant je préconise pour l'accouchement de le faire dans l'eau en piscine comme ça il n'y a pas de traumatisme pour le bébé qui naît tu as accouché dans l'eau combien de fois ? je te taquine zéro fois en 13 fois je te taquine ben oui mais là écoute quand tu viens de sortir là mais dans les autres vies qu'est-ce que tu veux que j'oblige mes parents t'es rien c'est beau leur s'ouvrir dans leur tuyau de l'oreille bon enfin alors moi j'ai accouché dans l'eau sauf que à cause de mon accident je ne pouvais plus du tout sentir ma colonne vertébrale et que ça a été un peu inquiétant donc mon fils a failli se noyer à l'intérieur de moi parce qu'ils n'avaient pas vu que l'eau n'avait pas pété aujourd'hui il va très bien heureusement mais c'est vrai que l'eau est toute forme naturelle sauf si vous êtes un petit peu malade moi je sais que malheureusement avec mon accident assez grave j'ai eu des petites complications puis je suis au négatif donc on a dû me surveiller de très près parce que je peux pas je je tue les fœtus qui eux-mêmes peuvent me tuer oui d'accord oui s'il n'a pas le même groupe oui automatiquement je suis donneur universel descente direct de la lignée extraterrestre voilà donc tout est clair mais pas receveur pas receveur pas receveur pas receveur universel il n'y a que les gens de classe supérieure comme moi qu'ils peuvent me donner n'est-ce pas je peux pas prendre du moindre un peu d'humour un peu d'humour Sébastien nous parle des pyramides en tant que oui Estelle parle-nous de ta pyramide les pyramides pour guérir ça faut en faire une moi ça c'est dans mes projets je vais m'en faire une avant le mois prochain et Bernard aussi montre-nous tous tes trucs tous les trucs que tu as parlé je vais pas tout déballer j'en ai partout j'en ai dans la chambre de mon fils dans ma chambre vous allez me faire galoper partout dans mon appart sors ce que tu as pour mon test elle parle la pyramide qu'on a fait on a suivi les instructions que j'ai pris dans les informations de David Wicock et Kobe Good ah voilà ah oui j'avais coupé mon micro oui parce que j'ai pas galopé dans la chambre de mon fils bon voilà alors ça vous le posez dans une pièce ça purifie votre pièce au niveau énergétique voilà un autre en fait c'est simple vous tapez sur votre moteur de recherche volume de Platon il y en a 5 d'accord en fait il y en a deux autres mais ils sont secrets et donc voilà en fait il y en a 5 et donc voilà bon ben j'en ai d'autres le plus simple c'est il faut que pour ça fonctionne excuse moi Estelle attendez pour que ça fonctionne il faut que ça soit orienté au sud voilà un autre tout simple ok c'est toi qui l'as fait qui m'a marché dessus quoi ouais c'est toi qui l'as fait ah bah oui je fais tout moi même mes pendus mes meubles mes pendus j'en ai commandé j'en ai commandé 12 pour Noël vu que je suis en France bah évidemment t'as oublié déjà ma commande de petits souliers papa moi mais je vais pas te le faire moi chérie tu te démerdes mais tu veux je te fasse le diadème de concentration aussi voilà exactement il y a le diadème il y a les trucs il y a machin on en parlera plus tard toi et moi yeux contre yeux je t'aime j'adore tes taquiner Estelle raconte parce que c'est vrai que David Wilcox sur son site génial qui vaut le coup parce que ce sont ads et qu'ils ne sont pas payés par les grosses entreprises et que c'est pas un truc c'est vraiment super ça vaut le coup c'est mieux que Netflix et que tous les trucs que vous avez sur internet aujourd'hui et vous pouvez bon c'est en anglais mais il y a énormément de divulgation des formations dont la connaissance des pyramides les techniques de guérison par les pyramides et nous avons Estelle qui s'en est construite donc tu peux nous raconter exactement ce que ça si tu veux bien pour la construire je me suis fié à ce que dit David Wilcox et je suis allée aussi sur un site qui s'appelle Pyramide of Life puis la pyramide de vie là où eux parlent ils peuvent fournir des pyramides telles qu'elles sont expérimentées en Russie ça n'a aucun rapport avec les pyramides de guisé c'est pas la même chose elles n'ont pas la même fonction en Russie ils ont ils ont expérimenté cette pyramide là qui va avec le nombre d'or parce que vous prenez la longueur de la base multiplie par 1.618 et vous obtenez la longueur du côté ce qui fait que lorsque vous joignez les points vous faites 4 bases j'ai utilisé en passant des tuyaux de ce qu'on appelle ici de PVC qui sont des tuyaux comme une espèce de plastique David mentionne bien ainsi qu'ils ont dit en Russie ne pas mélanger les PVC avec du métal à ce moment là vous apprenez à connaître les vis en nylon ou en plastique justement qui vont entrer avec ça mais ce qu'on a fait nous autres on a utilisé pour joindre les pointes c'est toute la même matière toute la même matière on a utilisé ce qu'on appelle ici du tie wrap je ne sais pas en Europe comment vous appelez ça c'est des choses qui remplacent que les policiers utilisent maintenant pour remplacer les menottes c'est en plastique c'est les petits trucs blancs les cercables blancs ou noirs oui blancs ou noirs exactement ok vous appelez ça des cercables ok ici on utilise très souvent ici on parle beaucoup le franglais ici au Québec vraiment beaucoup le mot oui c'est pour ça qu'on parle des marcheurs avec des eaux furieuses là ici dans tes platons dans tes modules toi tu as du cuivre mélangé avec l'étain voilà cuivre étain bon à ce moment-là David il dit pour la pyramide de travail c'est non ouais il ne faut pas c'est non ça dépend duquel parce que tu vois là bon ça ce n'est pas une pyramide tu utilises tes choses c'est correct mais là il ne rentre pas à l'intérieur là j'ai plein d'énergie qui sort tu vois si je prends comme ça oui mais justement si tu en faisais un truc gigantesque et que tu te mettes à l'intérieur pour certaines personnes ça pourrait faire des taux vibratoires trop élevés quand tu as des oustis comme cela en petite structure c'est vachement bien pour le taux vibratoire de ta pièce etc mais quand ce qui concerne créer une pyramide pour mettre ton corps à l'intérieur évidemment moi je connais des gens qui l'ont fait avec du copper avec du cuivre donc et c'est pas super c'est vrai que c'est reconnu parce que c'est pas forcément en fait ce qui est important dans cette technique c'est la forme c'est la pyramide et c'est la dimension et l'orientation voilà par exemple ici c'est une reproduction de la pyramide de Kéops la grande pyramide d'accord c'est une reproduction lorsqu'on met par exemple à un tiers de la hauteur par rapport au sommet donc deux tiers on met un morceau de viande on l'oriente bien nord-sud une des faces au bout de deux trois jours la viande est lyophilisée momifiée complètement même s'il fait chaud en plein été d'accord alors il y a des gens qu'on a construit moi je ne l'ai pas encore fait et qui se mettent qui se font un espèce de lit si on veut aux deux tiers de la hauteur et qui se mettent dedans alors je ne sais pas si je n'ai pas de nouvelles s'ils sont au milieu ou quoi moi je testerai quand j'aurai à la maison avec des appareils pour voir mais ça fonctionne extrêmement bien c'est pareil je fais en cuivre parce que le cuivre beaucoup d'ailleurs d'extraterrestres qui sont venus il y a très longtemps sur la terre ont fait travailler les terriens pour extraire beaucoup de cuivre dans beaucoup de morts l'or aussi un très bon conducteur mais le cuivre aussi et donc on fait extraire parce que ça sert dans beaucoup de machines à côté alors ça on pourrait en construire une soit taille en pierre et creuse à l'intérieur avec une ouverture l'isoler phoniquement pour pouvoir méditer bon quand je pourrai je ferai ça en grand et je vous ferai des tests on verra si vous ne me voyez plus c'est que je serai momifié non mais avec des appareils quand même pour vérifier quand même je continue sur les questions parce qu'on a beaucoup de questions ce soir on a Annie qui nous dit bonjour et bonsoir à tous on a encore Annie qui nous dit comment savoir si on a des implants physiques dans le corps il y a des gens qui vont te aider qui vont t'aider toi si tu n'as pas les techniques alors ça peut généralement tu peux sentir des trucs si ce sont des implants physiques tu peux carrément sentir des petites boules des petits trucs qui apparaissent dans des moments de ta peau et c'est carrément comme des petits trucs de fer parce qu'il y en a qui sont visibles et que tu peux enlever et il y en a c'est très rare mais il y en a c'est très rare d'avoir des implants ouais sinon ce sont des implants énergétiques donc tu peux les avoir par d'autres expériences d'autres vies tu peux les avoir d'implants de ta famille de ta société de conditionnement ou d'extraterrestres et ça il y a des gens comme moi comme Gérard comme plein de gens qui peuvent te les enlever moi c'est ce que je fais avec les 21 jours de transmutation d'énergie mais généralement ouais il vaut mieux aller voir quelqu'un d'extérieur moi quand je ne vais pas bien je vais voir quelqu'un il y a des choses je sais que je peux me guérir il y en a d'autres je vais demander à quelqu'un qui a plus de connaissances sur moi sur un certain domaine de m'aider de me souvenir c'est normal ouais alors on a Dominique qui nous dit ton cadre de ton étagère ils ont des angles Bernard oui bah oui mais c'est un bateau c'est pas si les voiles sont ronds les étagères sont un bateau non j'ai pas compris moi non plus non il parle ah oui il parle de ton étagère qui est à ta gauche ah oui mais c'est arrondi pas d'arrêt c'est arrondi quand même ah c'est arrondi et en plus c'est en travers du champ magnétique donc ça n'émet pas d'énergie et voilà fais un peu de feng shui avant d'essayer de chercher la petite bête chez Gérard parce que c'est un mec kung fu on a Chris qui nous dit bonsoir l'acupuncture m'a beaucoup aidé à m'enlever les douleurs suite à une hépatite C super on a Stopobar qui nous dit est-il vrai que nous sommes plus de 80% d'humains implantés pour qu'ils puissent se nourrir de nos maladies et énergies merci oui 97% si pas sur le plan physique oui sur le plan éthérique on y en a beaucoup beaucoup et après le pourcentage c'est assez 97 sauf attention je parle des terriens de souche sauf ne sont pas implantés il y en a 35% de la population de vraies terriens et implantés dont le niveau vibratoire est suffisamment élevé ils sont inimplantables comme je l'ai dit un peu tout à l'heure et donc les gens qui sont implantés en priorité sont les gens qui sont faibles psychologiquement ou torturés mentalement qui ne sont pas bien dans leur tête les hommes qui s'amusent avec le spiritisme avec tout ça faites attention avec tous ces jeux ne jouez pas avec ça on en a déjà parlé j'ai mis en garde les gens sur ça il y a Virginie qui nous dit dilatation et le positionnement dans l'instant présent amène à être dans une suite d'instants présents hors du temps connectés au plan subtil ce qui donne parfois une drôle de sensation de se trouver entre deux mondes trous de mémoire et difficultés à se projeter comment faites-vous pour articuler tout cela ? moi j'appelle ça les fluides flop c'est très d'un autre plus en plus avec l'effet Mandela etc quand tu commences à prendre conscience de ça tu te rends compte qu'il y a des situations j'ai une amie par exemple qui a fait un truc génial elle était dans sa cuisine non mais incroyable elle était dans sa cuisine et elle cherche la noix de cajou elle ouvre le placard la noix de cajou n'est pas là donc elle dit mais c'est fou il y avait la noix de cajou donc elle visualise vraiment la noix de cajou elle ré-ouvre son placard il n'était pas là elle continue à faire de ménage et tout elle revient cinq minutes après elle ouvre le placard la noix de cajou n'est toujours pas là mais elle continue à dire non la noix de cajou est dans mon placard elle a fait ça quatre fois de suite au bout de la quatrième fois la noix de cajou c'est un truc de basculement flip-flop de ligne dimensionnelle donc ça arrive de plus en plus souvent renseigne-toi si tu commences à t'intéresser à la multidimensionnalité c'est génial si tu parles anglais je peux te conseiller certains petits trucs vas-y Estelle excuse-moi moi très souvent quand je travaille sur mon ordi j'ai mon corps physique qui est là mais moi je ne suis pas là je suis ailleurs tu n'es jamais là assume si ben alors je suis là avec vous Estelle c'est beau ton effet à Google Julie non qu'est-ce qui arrive c'est que nous vivons nous sommes des êtres multidimensionnels sans nous en rendre compte jusqu'à date mais maintenant lorsque ça nous arrive ça c'est justement ce que Julie a raconté ça dit que la personne voyage assez facilement d'une dimension à l'autre dans une ligne parallèle et nous voyageons plusieurs fois par jour dans des lignes parallèles ça nous en rend compte parce que les voiles commencent à s'amincir royalement et de plus en plus facile parce que les gens deviennent de plus en plus conscients puis en étant de plus en plus conscients les fameux implants éthériques et peu importe dans tous les autres corps se désactivent je dirais et aussi il y en a qui s'est fait enlever s'est fait enlever et on voit des différences et c'est bien sûr que là on récupère toutes nos habilités et nos capacités ça fait partie des habilités et des capacités et c'est bien sûr il faut se réajuster et réapprendre à les gérer parce qu'on a ça fait tellement de millénaires qu'on a perdu l'habilité de le faire puis là il faut réapprendre justement à être capable de reconnaître quand on se promène d'une dimension ou d'une densité à l'autre parce qu'on le fait continuellement et je pense que quelqu'un qui pourrait facilement me confirmer cela c'est notre ami Gérard n'est-ce pas ? Moi aussi parce que je vais parler avant Gérard parce que Gérard a quelque chose à dire mieux, plus intéressant de moi c'est super intéressant tu sais là j'ai fait une vidéo sur ça il y a quelques jours j'ai constaté quand tu es dans la 5D dans l'énergie de la cinquième dimension tu es beaucoup plus dans l'instant présent tu ne donnes plus ton pouvoir tu n'es pas enclin à la peur tu ne rentres pas dans les délires dramatiques de la société j'ai constaté que lorsque je parle avec des gens qui sont encore beaucoup ancrés dans la 3D premièrement ils ne comprennent rien à ce que je leur raconte c'est-à-dire qu'il y a de la dissonance cognitive hallucinante c'est-à-dire que je leur parle j'ai l'impression de parler de notre langue ils ne pigent rien donc ça les met très en colère mais ce qui est très bizarre c'est que moi non plus je ne comprends rien à ce qu'ils disent c'est-à-dire que les gens viennent avec leurs problèmes oui alors j'ai peur il y a tout ça et tout et ça me fait une espèce de court circuit mais vraiment et je suis là attends mais je ne comprends pas et il y a des trucs je ne comprends pas c'est hallucinant et comme moi je suis un master de dream realm and space traveler ok c'est ce que je fais c'est une de mes de mes de mes outils je travaille je fais depuis toute petite des bons dans mon passé dans mon futur je sais à quoi je ressemble je sais où je vais je fais beaucoup de voyages dans le temps avec mon esprit pas avec mon corps physique encore mais avec mon esprit donc c'est complètement possible et sur la terre tu as des centres énergétiques très puissants il y en a au Costa Rica il y en a en Égypte il y en a dans la Sédona il y en a en Scotland le comment on appelle ça le truc avec tous les les fiers Stone Age Stone Age il y en a en Australie il y en a au Canada il y en a partout ok c'est des gros points énergétiques des vortex énergétiques où quand tu vas tu as vraiment la sensation il y a un truc avec ton ton vibratoire qui change tu es beaucoup dans le truc présent il y a plein de choses qui vont partir mais lorsque tu commences à voyager dans ces points là la chose qui est très intéressante c'est que maintenant que je suis au Costa Rica où c'est vraiment l'instant présent à chaque fois que je retourne à New York Londres Paris ou quoi que ce soit je retourne dans le passé c'est incroyable énergétiquement parlant mais même la vibe autour de moi les gens parlent beaucoup plus vite marchent beaucoup plus vite s'inquiètent beaucoup plus vite sont très impatients c'est des choses que ça fait plus partie de mon existence en fait donc quand je voyage il me faut un petit temps de réajustement il y a des endroits comme aux Etats-Unis où je ne peux plus me réajuster où je suis dans la rue j'ai l'impression que tout le monde est en mode zombie et je deviens folle je suis tu sais la fille que tu vois dans la rue avec un chapeau habillé en lutin qui a écrit c'est la fin du monde réveillez-vous je ne fais pas ça mais c'est limite ce que les gens font parce que je rentre dans des trances je suis entourée de gens le temps vibratoire il n'est tellement pas possible que je deviens une extraterrestre en fait complètement donc voilà quand tu iras sur Mars le signal il y a aussi plein de points énergétiques c'est plus lourd Mars si je vais sur Mars déjà sur Terre je pèse lourd mais sur Mars je m'écrase non il y a moins il y a moins de la planète il y a moins de gravité il y a moins de gravité gravité c'est sur la Lune il y en a moins non ? Mars c'est plus petit il y en a moins oui la Lune à 9ème enfin 9 fois moins que sur la Terre mais c'est un satellite qui est à moitié creux en sélénium non mais sur Mars il y en a il y en a notamment un qui est en liaison avec Stonehenge parce que les planètes les planètes communiquent les planètes communiquent les étoiles aussi bien sûr il est l'heure de la question suivante bien sûr bien sûr par contre petit aparté on est sur Terre et on parle à beaucoup de Théria voilà j'ai adoré alors question suivante bon de Alexandre question bonjour Stop Lansom je voudrais savoir si une position de méditation quelconque est plus bénéficiante que d'autres ou pas du tout peu importe quelle position alors si on l'autuse c'est la colère vertébrale elle doit être droite ça c'est la base donc maintenant les gens paralysés les gens qui peuvent pas peuvent tout à fait méditer moi j'ai des amis qui ont eu des gros problèmes de paraplégie c'est la méditation qui les a profondément aidés la visualisation la méditation et la natation l'eau parce que quand tu es dans l'eau c'est aussi un endroit extraordinaire pour méditer voilà donc la colonne vertébrale droite c'est quand même mieux si vous n'avez pas de problème de dos de méditer en position assise parce qu'en position allongée pour ceux qui n'ont pas l'habitude vous allez vous endormir donc ce qui n'est pas pratique pour méditer donc bon après c'est possible aussi de méditer de façon allongée mais il faut faire la différence entre l'endormissement du corps et garder la conscience bien éveillée mais ça demande ça demande un peu de pratique chose qui n'a pas de problème quand tu le fais assis parce que tu ne peux pas t'endormir assis je m'endormais bien assis en classe ça m'est arrivé comme ça oui mais ils ont un facilement qu'allongé on va dire je t'acquille je t'acquille oui bien assis un coussin sous les fesses position du lotus si on peut il faut que les chakras soient bien alignés donc la colonne vertébrale comme le dit justement Laurent soit bien droite c'est la meilleure position mais on peut faire comme on veut et je voudrais faire remarquer que moi j'ai toujours eu l'habitude de très très mal m'asseoir dans mes sièges que ce soit à l'école où je me balançais ou que ce soit partout donc j'ai développé en plus comme je suis grand et que je suis un ancien joueur de billard donc tout le temps baissé etc donc ça m'a posé des problèmes de dos et quand j'ai commencé la méditation c'était très 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 douloureux au niveau des vertèbres il y avait vraiment un problème d'alignement et de maintien assis c'était très très douloureux et bien c'est parti c'est à dire que en continuant à pratiquer la méditation au début je pouvais tenir 5 minutes après 10 minutes après 15 minutes etc maintenant je peux rester deux heures assis sans problème en méditation c'est pas un problème et ça me fait pas mal au dos mais c'est vraiment aussi trouver l'équilibre donc il ne faut pas hésiter à bouger en fait à faire un petit travail de bascule pour justement sentir l'endroit où justement ça se met droit c'est pas forcément naturel au départ donc il faut bouger un peu le corps pour trouver justement la position qui permet vraiment de se mettre droit et effectivement il faut mieux mettre un coussin sous les fesses alors sous les fesses pas sous les genoux juste pour relever les fesses et laisser les genoux baisser ça maintient le dos droit voilà et quand vous sentez en fait que vous êtes en méditation et que vous avez une douleur qui commence à arriver au niveau du dos c'est que votre dos a bougé et qu'il n'est plus tout à fait aligné donc il convient de reprendre une grande respiration ce qui remonte les épaules et ce qui remonte la colonne vertébrale ce qui va étirer les vertèbres et de se retrouver la position qui fait que le dos est bien droit et qu'il n'y a plus de douleur mais c'est un petit entraînement au début mais ça permet de travailler sur sa colonne vertébrale tout à fait le plus important c'est que tu sois confortable voilà et au début on peut s'aider de s'adosser à un mur au début comme pas l'habitude on s'adosse à un mur donc le coussin sous les fesses et puis on essaie si on est assez souple de se mettre en lotus tout le monde n'y arrive pas mais en croisant les jambes simplement et alors surtout mettez vos pommes en l'air oui les pommes en l'air après il y a plein de après bon quand tu avances dans les différentes il y a différentes positions de mains etc oui pour les mantras en plus et tout ça absolument mais et puis après ce qui peut être aussi intéressant c'est de mixer les deux c'est à dire que au départ quand ça te fait mal au dos tu démarres assis et puis tu finis si tu as vraiment tu tiens plus assis à ce moment là tu finis en t'allongeant tu finis ta méditation en t'allongeant et puis après au bout d'un moment tu fais les deux et tu t'aperçois que tu as de moins en moins besoin de t'allonger tu mixes ce qui permet aussi assis de sortir en astral consciemment en méditation alors il y a Dominique qui répond directement à Alexandre et qui dit tout dépend de toi le principe est d'être bien ça c'est sûr qu'il faut être dans une position confortable il y a aussi une autre technique de méditation qui est pas mal pour ceux qui ont du mal avec la position lotus c'est de mettre les pieds bien à plat par terre alors évidemment évitez les chaussures les chaussettes et tout mettez pieds nus les pieds bien à plat par terre assis sur une chaise le dos bien droit et les mains posées sur les genoux on peut méditer comme ça aussi sans être forcément en position lotus tout à fait et si vous pouvez une petite plaque de métal ça fait un peu froid dès le début au bout de quelques seconds ça disparaît relié à la terre beaucoup mieux voilà moi je le fais alors ensuite Dominique qui nous dit la colère égale maladie du foie et vésicule biliaire ok tout à fait d'accord exactement c'est la colère Marie-Hélène qui nous dit dans la loi de 1 ils disent que la colère est source de tous les mots j'en profite pour rappeler une petite expérience personnelle qui m'est arrivée hier je prends je suis je ne me souviens même pas quand est-ce que j'ai été voir un médecin ni que j'ai pris un médicament ça fait tellement longtemps même un aspirine j'ai jamais mal de crâne ni rien hier j'ai eu en fait une discussion sur Skype avec un ami où on a abordé un sujet qui m'a fâché d'une mémoire en fait où je m'étais fâché il y a longtemps et bien le fait de me remémorer cette mémoire où je m'étais fâché je me suis chopé un mal de crâne ça faisait des années que je n'en avais pas eu normal maintenant tu as la possibilité de guérir ce truc qui te fâche moi là j'ai eu ma vesicule bilaire et je suis tombé il faut voir la racine pourquoi est-ce que ça te fâche encore qu'est-ce qui s'est passé pourquoi cette personne t'a été fâchée blablabla on est bien d'accord avant les gens appuient sur les boutons s'il y a un bouton c'est qu'il y a encore un truc à guérir c'est pas la personne qui appuie sur le bouton le problème c'est le fait qu'on a encore un bouton qu'on peut appuyer on est bien d'accord ça permet d'aller revoir ce qui va parler et de le régler mais en tout cas voilà c'est complètement relié parce que quand t'as jamais de problème et puis que t'as jamais de pensée négative et puis que paf par hasard t'as une pensée négative et pas que t'as de problème qui arrive derrière c'est forcément et un truc important par rapport à la paracétamol et à ce que tu as dit c'est qu'on a découvert scientifiquement il y a peu de temps que ça coupait aussi tous les liens empathiques c'est-à-dire que ça va non seulement travailler sur les symptômes mais ça va aussi couper ton empathie et ta sensibilité donc les gens qui prennent beaucoup de médicaments beaucoup de paracétamol sont beaucoup moins empathiques beaucoup moins en contact avec leur côté émotionnel c'est même endormi donc c'est pour ça que c'est très 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 important de connaître la source émotionnelle des problèmes donc oui quand tu as une maladie telle que ce que j'avais eu avec la dysécule biliaire qui est la colère j'ai dû aller voir où a commencé ma colère qu'est-ce qui était lié à cette colère pour aller la transmuter pour pouvoir ne plus être malade Taos qui nous dit je pense que tout dépend du niveau d'évolution de la personne une colère aussi va engendrer de la maladie ici au niveau de la colère il y a un petit point je vais me rapporter il ne faut pas oublier que dans les processus de guérison de n'importe quel deuil un deuil ça peut être n'importe quoi tu perds un crayon tu fais un petit deuil la colère est la deuxième étape la première étape c'est le déni la deuxième étape c'est la colère elle vient elle ne veut pas elle va venir il ne faut pas se culpabiliser de la ressentir l'important c'est ne pas la nourrir c'est de continuer et toutes les sept étapes amènent jusqu'à la reconstruction de ta vie parce que tu passes à une autre étape tu as le déni tu as la colère et tu as le droit d'être en colère le marchandage oui le marchandage tu t'aimes qu'est-ce que la colère te dit pourquoi tu es en colère etc absolument il faut la reconnaître mais juste pas la nourrir parce que c'est une information qu'elle donne on prend soin absolument là où on n'est pas bien c'est quand on commence à la nourrir et à vouloir rester dans la colère parce qu'on veut vraiment faire un impact mais ce n'est pas toujours c'est vraiment généralement si on reste dans la colère c'est qu'on est encore dans blâme et dans le jugement donc quand on est dans blâme et dans le jugement on est victime on ne prend pas son pouvoir parce qu'on accuse une situation extérieure de nous donc on est en colère parce que c'est injuste non, non, non il faut savoir ça aussi mais je suis d'accord avec Taos c'est-à-dire qu'il y a un moment ça dépend aussi de ton niveau d'évolution par rapport à la gestion de la colère c'est-à-dire que si tu tu ne peux pas non plus avoir une colère que tu gardes sur toi tu es obligé à un moment de sortir cette colère si elle se manifeste tu dois la sortir tu peux faire du sport tu peux taper dans des coussins tu peux créer une montagne il y a plein de manières d'exprimer c'est pour ça que d'une personne à l'autre le temps de chaque étape du processus de l'œil là on va parler de celui qui s'appelle la colère ça varie avec chaque individu il y en a que ça va passer et ça ne rend presque pas compte c'est une fraction de seconde il y en a que ça peut durer des années tu sais et à ce moment-là le processus de guérison de ce deuil-là va durer des années je ne me mets plus en colère je dis non je ne me mets plus en colère je dis non ça c'est la meilleure manière de la gérer oui mais tout bêtement ça disparaît en plus tu transmutes les choses quand tu fais ça quand tu n'acceptes pas une vérité tu peux transformer ton illusion ton rêve il y a quelque chose qui vient non non je ne veux pas quelqu'un vient avec un paquet de problèmes chez toi tu n'es pas obligé d'accepter tu n'es pas obligé tu peux dire non ça ne me concerne pas non voilà et ça marche très très bien en plus si vraiment je risquerais une grosse colère je change de référentiel c'est à dire je regarde ça de loin comme si j'étais de loin et donc ça ne m'affecte plus donc je ne risque pas de me mettre en colère et ne pas prendre des choses personnellement les quatre accords toltec très important ensuite il y a Dominique qui nous parle de l'aromathérapie il y a ah bah oui oui évidemment oui oui très important question pour Laurent de Christelle où vis-tu sur la planète pour avoir 7 heures de décalage avec la Belgique alors en fait je ne suis pas sur la planète mais j'ai un décor qui fait croire que je suis sur la planète voilà c'est un hologramme exactement non c'est pas c'est 9 heures de décalage avec la Belgique ouais c'est 9 heures donc non c'est moi qui ai 8 heures avec la Belgique donc pour ceux qui ne savent pas je suis à Las Vegas aux Etats-Unis ok alors on va repartir sur rafraîchir la page pour voir les autres questions les nouvelles hop là alors c'est parti alors la prochaine est intéressante Laurent et c'est totalement vrai de ta hausse à nature pas toujours facile mais se pardonner pardonner à l'autre l'amour de soi de son prochain la meilleure façon de guérir c'est évidemment la première information et directive qui nous est donnée oui comme enseignement d'une manière générale se pardonner pardonner aux autres ensuite tu es prévu de la compassion pour soi et pour les autres à partir de ce moment-là ça se déroule et ça vaut mieux et après tu vas passer à une étape supérieure où tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien ni personne à pardonner tout à fait d'accord pour te servir exactement quand tu pardonnes tu es encore en victime ou alors tu te critiques tu te rabaisse tu vois je me pardonne parce que c'est pas assez bien donc c'est l'acceptation c'est l'authenticité c'est l'intégrité c'est surtout reconnaître voilà ce sont des étapes très importantes à passer il faut qu'il attraver cette étape-là elle est obligatoire ouais c'est une démarche d'escalier ouais alors il y a Eloha qui nous dit pour l'eau un sous-verre avec une fleur de vie pour y mettre la carafe ou le verre et c'est vrai c'est très très bien la fleur de vie mettez-en partout tout à fait j'ai des bouteilles avec des incrustations dans le verre de la fleur de vie et d'autres choses avec écrit amour guérison dessus pour activer je bois que dans des bouteilles bleues elles sont bleues et elles sont gravées à l'intérieur c'est très très bien de faire ça ou de mettre des petites images vous pouvez vous-même faire vos petits dessins des cœurs des mantras des géométries sacrées la fleur de vie écrire des trucs les mettre sous l'eau les bouteilles les plats il y a Sébastien qui nous dit avez-vous entendu parler des centres de guérison par tachyon donné par Cobra merci oui regardez tout simple j'arrose mes plantes qui sont dans l'appartement parce que je n'ai pas le temps d'aller chercher de l'eau de pluie à mon jardin ben voilà tout simplement c'est marqué amour et c'est très efficace pour les plantes tout bête avec un peu de soleil merci donc les chambres de guérison tachyoniques je ne connais pas moi c'est donné comme information à Cobra c'est des techniques pléiadiennes il n'y en a pas beaucoup sur la planète pour l'instant des centres de guérison avec des machines à tachyon mais apparemment c'est vraiment très très efficace donc oui on en a encore par amour Nétalie est un endroit exceptionnel pour les trucs de guérison et pour les communications avec les plantes aussi où ils ont inventé une technique que tu mets sur les plantes et tu entends leur chant et communique avec toi et ils font beaucoup de choses d'un amour D-A-N-H-U-R en Italie les temples de Nanamour ça a été construit pendant 25 ans en secret ce sont des grands temples extraordinaires remplis de sculptures et de peintures magnifiques qui sont sous la terre et là ça fait peu de temps que la municipalité est au courant et que ça commence petit à petit à être ouvert au public et je vous conseille d'aller regarder c'est vraiment bien en parlant de en parlant de guérison en passant puisque c'est le sujet d'aujourd'hui il faut savoir que sur la planète Terre il y a plein de matériel qui permet de guérir un cancer je vais dire même quelques heures et bien d'autres choses seulement c'est caché au public bien sûr et vous savez par qui mais ces technologies ne sont pas qu'extraterrestres elles existent sur la planète Terre c'est entre les mains de ceux qui veulent vous faire crever pour être sympa et donc voilà mais les technologies existent mais au-delà de ça les gens ont tout ce pouvoir-là à l'intérieur d'eux pour se guérir quand même aussi donc la force elle est là donc peu importe tous les instruments qu'ils ont pour essayer et je ne dis pas de nous empêcher mais essayer de nous empêcher quelque part ils ne peuvent jamais y réussir totalement parce qu'il y a toujours des irréductibles comme nous n'est-ce pas et à ce moment-là on pratique tous ces tous ces exercices-là ces techniques-là puis je me rends compte depuis le temps que j'ai commencé une fois un petit peu après une fois après l'autre une fois après l'autre une fois après l'autre on se rend bien que là je suis rendue ici à 66 ans et je n'ai pas un seul médicament dans mon corps toute ma famille les médicaments contre les chaleurs la ménopause la louette ah puis là ils ont tous des antidépresseurs ils ont des ah c'est fou c'est fou c'est un vrai cocktail que les gens c'est normal parce que tu vas prendre un truc mais ce truc-là ça va te guérir ça mais ça va créer autre chose donc tu vas prendre autre chose pour guérir l'autre chose qui va te créer autre chose qui va te guérir autre chose qui va prendre autre chose puis à faire que tu ne comprends rien moi non plus j'ai eu beaucoup de chance mes parents m'ont soigné à l'homéopathie ma mère était très homéopathie ok il y a une chose qu'elle est récente c'est figé là quelqu'un parle on n'entend pas au vieux là je voulais dire je voulais dire quelque chose bon c'est quoi ce bordel je ne me mets pas au courant non oui tu as autorisé de couper la parole mon chéri je t'aime vas-y non c'est parce qu'on n'entendait plus tes paroles ma belle Julie on n'entend pas on n'entendait des sons disparates ici et là on fait qu'elle veut veut pas le gong il part tout seul c'est bien écoutez-moi écoutez-moi on a oublié de parler d'un truc pour les guérisons la foi vous savez soulève des montagnes quand je dis la foi pas le foie de morue non on a parlé tout à l'heure je l'ai dit tout à l'heure non non ouais bon si on veut on prend l'exemple de Lourdes des gens qui sont paralysés et tout ça ils vont ils vont à Lourdes voir la statue de la Vierge Marie en ayant la conviction qu'ils vont être guéris et bien ils sont guéris preuve que l'esprit domine la matière et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de médicaments c'est quoi le mot en français les amis tu sais les médicaments placebo 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 c'est très connu il y a des techniques ils ont des très bons résultats les placebo bien sûr bien sûr ce genre pareil il faut être convaincu des choses si vous n'êtes pas vous avez un doute au fond de vous même ça ne marchera pas c'est pour tout pareil il faut être convaincu de vos pouvoirs que votre esprit domine la matière que vous pouvez maîtriser dominer les maladies les éjecter si vous en êtes convaincu à 1000% ça fonctionne il n'y a pas de soucis le livre de Louis Allais encore une fois tu peux guérir ta vie et un super livre de techniques surtout pour les gens qui commencent ça moi je l'ai découvert il y a à peu près 25-28 ans c'est un des tout premiers livres qui m'a fait comprendre les techniques de l'esprit sur la matière avec des exercices très simples vachement bien à faire avec un lexique à la fin qui met les liaisons en thérapie corporelle appliquée qui sont joindre le saiki au corps et je le conseille à toute personne qui commence ce chemin et qui ne connaitrait pas encore c'est vraiment bien mais par contre c'est pas un livre à poser sur ton étagère et à oublier c'est un livre il faut faire ce qu'il y a écrit dessus parce que lire tout ça se renseigner c'est bien mettre en pratique c'est quand même essentiel c'est un livre de table de chevet voilà alors quand vous serez sage et que j'aurai le temps excusez-moi je vais vous écrire des séries d'articles petit à petit pour vous expliquer les techniques de vous servir de votre pensée pour faire des tas de choses donc ça sera une fois par semaine des petits épisodes parce que j'ai plein de casseroles comme dit Laurent sur le feu donc il faut que je m'en occupe bienvenue au club d'accord tu le sais vous le savez tous et donc donc j'ai prévu de faire ça je vais m'y mettre à partir du mois prochain il n'y a pas de soucis donc il y aura un petit article une fois par semaine et donc où je vais vous apprendre à vous servir votre esprit c'est relativement facile relativement je reprends la parole parce qu'il y a encore des questions et on va arriver au troisième avant que tu reprennes la parole je voudrais finaliser avec Julie qui a parlé du livre de Louis Allais qui est bien puis aussi celui-là de Jacques Meurtel qui est le dictionnaire des malaises et des maladies qui la même chose donne une bonne explication et aussi une technique assez intéressante pour justement finaliser tout ça puis se guérir soi-même par la programmation personnelle et je te laisse aller ce qui est génial c'est que ça va faire au moins 35-40 ans qu'il y a des travailleurs de lumière qui commencent à faire enfin il y a toujours eu ça parce qu'il y a eu dans les années à la fin du 19e début du 20e siècle en France en Europe c'était la mode tout ce qui était utiliser ton esprit le secret le truc de l'abondance c'était la mode à la fin du siècle du 19e et 20e en Europe tout le monde était à fond là-dessus donc tout ces trucs qu'on est en train de vous parler ça existe depuis super longtemps il y a des écrits depuis super longtemps chacun aura sa propre école de mystère à aller découvrir ça peut parler du zéroastre à plein d'autres choses on ne va pas rentrer dans tout ça mais allez-y profitez de ce moment où vous êtes sur Terre à faire vos propres recherches à être curieux et vous allez voir que les informations qui sont justes pour vous vont venir mettez-les en pratique et puis après vous allez passer à un stade supérieur parce que la vie n'est absolument pas stagnante tout est dans le changement donc plus vous allez avoir des techniques plus vous allez les mettre en pratique plus de nouvelles techniques vont venir et puis vous allez découvrir d'autres choses et autres choses et autres choses et après vous allez voir la perfection de l'image whatever de groupe je prends la question de Pamela qui nous dit comment guérir les maladies liées aux émotions comme le psoriasisme déjà avec l'aromathérapie le psoriasisme c'est génial tu prends 25 ml d'huile d'amande douce tu prends 7 gouttes à peu près tu mélanges de la camomille romaine géranium et tu peux te mettre un petit peu de lavande aussi et même du ylang-ylang pour l'essence tu mets une huile qui va aussi te faire du bien le psoriasisme la peau c'est vraiment te sentir agressé par les choses extérieures par le vert par les attitudes des gens donc déjà essaie de moins prendre les choses personnellement de prendre un peu de distance de te protéger ta peau c'est vraiment un enveloppe c'est ce qui te protège donc si c'est affecté c'est qu'il y a une agression extérieure remarque de quelle agression c'est reprends ton pouvoir visualise ce que tu es protégé dit aussi des choses à voix haute comme quoi je vais te trouver quelque chose pour le psoriasis je pense que j'en ai parlé dans l'article que j'ai écrit les plantes qui soignent je crois il faut aller voir je crois que j'en ai parlé de ce petit problème ce qui est bien la réponse là c'est qu'il y a deux volets il y a le volet traitement pour éliminer le psoriasis et puis la recherche de la cause pour éviter que ça se reproduise donc le psoriasis c'est la peur d'avoir mal d'avoir peur qu'on te fasse mal que ce soit physique ou dans une relation deadening the sense of a sense mettre une fin à ton sentiment de soi c'est à dire que c'est comme s'il y avait une limite à être toi même refuser d'accepter ta responsabilité pour tes propres sentiments donc beaucoup de blâmes certainement et tes sentiments doivent être à cause d'autres donc les affirmations positives que tu peux dire pour ça c'est I am alive to the joys of living je suis je suis je vis pour la joie de recevoir le ok comment est-ce que tu pourrais dire ça Estelle I am alive to the joys of living la vie apporte plein de joie on t'entend pas pour simplement la joie de vivre de vivre la joie de vivre de vivre dans la joie je vis pour pour vivre dans la joie je vis dans la joie de vivre oui simplement pour déguster la joie de vivre pour déguster la joie de vivre je m'accepte le meilleur de la vie je m'aime et je m'approuve donc je vis pour le simple fait du bonheur de vivre de la joie de vivre je vis dans la joie de vivre je m'accepte et je mérite le meilleur dans la vie je m'aime et je m'approuve cette phrase je m'aime et je m'approuve c'est pratiquement essentiel dans tout parfait le point aussi que j'aimerais apporter dans ce détail là en particulier c'est que les gens qui développent le psoriasis c'est tout ce qui vient affecter l'enveloppe corporelle se sous-estiment et n'aiment pas leur véhicule à ce moment là apprendre à s'aimer soi-même peu importe le véhicule parce qu'on l'a choisi parce que c'est le meilleur véhicule dont nous avions besoin pour le voyage actuel sur la planète Terre apprendre à l'honorer et à l'apprécier tout à fait à en prendre soin à le dodicher à lui faire à lui faire du bien des massages exact quand tu sors de la douche quand même quand tu te laves sois doux quand tu te sèches prends soin de toi prends le temps à sécher tout c'est comme une vieille voiture même si elle est vieille la voiture il faut l'entretenir quand même le nettoyer de temps en temps ça nous apprend de l'aimer et de l'apprécier devant le miroir tu te dis tu te regardes dans les yeux et tu dis je t'aime alors au début tu vas peut-être avoir des difficultés à dire tu vas peut-être pleurer il y a peut-être des choses mais il faut que tu le fasses quotidiennement que tu te regardes je m'aime je m'aime et je m'approuve je t'aime je suis là c'est très important le travail du miroir pour la guérison aussi pour se reconnecter à son moi pour se reconnecter à son moi enfant parce qu'il faut guérir toutes les étapes de l'enfance la petite enfance la maternelle la pré-adolescence et l'adolescence ces cinq points font partie de l'enfance il n'y a pas qu'un enfant il y a cinq de ton enfance à quel moment il y a eu des blessures d'où ça vient qu'est-ce qui te manque te raccorder à ça t'autoriser à faire des choses que peut-être tu n'as pas pu ou tu aurais aimé ou il n'y a pas eu la chance d'avoir dans ta petite enfance et le faire maintenant aller jouer dans des flaques d'eau te connecter t'amuser c'est hyper important t'aimer avoir de la joie prendre soin de toi t'approuver et se rouler dans la boue c'est très bon pour la peau et on revient au départ c'est super et après dans les plumes non mais je ne rigole pas je ne rigole pas allez les questions Jean-Marie qui nous dit bonsoir à tous les meubles d'occasion transmettent-ils des ondes négatives ? j'ai un ami qui refuse pour cela d'acheter les meubles d'occasion les meubles prennent les énergies des gens qui ont vécu avec c'est pas forcément négatif c'est pas forcément négatif tu les nettoies il faut toujours les nettoyer tu nettoies à l'eau salée ? non tu les nettoies énergétiquement avec ton magnétisme moi je nettoie avec l'antenne de l'ocher il y en a qui peuvent les nettoyer avec le pendule avec la géobiologie c'est de la géobiologie ça ici on se trouve c'est la guérison c'est les soins de l'environnement la sauge la géobiologie les huiles essentielles plusieurs l'attention oui c'est ça il y en a qui prennent l'eau bénée tu as des médiums tu leur donnes des objets de personnes qui sont passées vont se connecter grâce à cet objet ou cette photo ou si quelqu'un est perdu ils peuvent trouver en touchant ça ou si tu achètes une vieille montre dans un antiquaire tu peux avoir des informations à qui à partir de cette montre on pourra te dire vraiment ouais les trucs portent des énergies maintenant si lui il est parano il est persuadé que tous les trucs de ce monde ça va lui porter la poisse sa puissance il vaut mieux qu'il n'en prenne pas il vaut mieux qu'il n'achète pas parce que là il est construit il les nourrit ces choses là c'est bien sûr ça fait partie de la psychométrie à ce moment c'est plus simple un volume de platon comme je vous ai montré tout à l'heure mais ça se voit dans le commerce vous le posez dessus ça va le dépolluer tout de suite en 2-3 jours c'est dépollué voilà ok pour les mobs c'est bon une réponse de Dominique à cette question il suffit de les transformer changer de couleur nettoyer avec un peu de peinture un pendule ou des baguettes Jean-Marie, Mathias même les meubles neufs transmettent aussi les ondes de ceux qui les ont fabriqués tout à fait les vêtements les pompes Nike faits par les enfants en Chine sous-nouris ça exactement alors là et c'est pour ça qu'il y a des vêtements de seins qui vivent encore qui n'ont pas d'épérit parce qu'ils ont l'énergie de la personne qui les a portées aussi donc c'est vrai que c'est important d'avoir même de la conscience dans la manière dont vous vous habillez vous achetez vos trucs c'est vrai bien sûr toute chose c'est imprégné de l'étérique des autres personnes ou des pensées des gens même les pierres dites précieuses les pierreries ça soit quoi ceux qui les extraient qui travaillent comme des esprits ils ont plein de pensées négatives donc il faut les purifier pareil pour que ça fonctionne tout à fait tout à fait voilà alors ensuite on a Sébastien qui nous dit bonsoir Estelle quelle serait d'après vous la meilleure pratique pour soigner un cancer sans passer par Big Pharma dans la région du Québec il y a beaucoup beaucoup en travaillant sur l'internet on en a fouillé il y a beaucoup d'informations pour aider à guérir le cancer il y a puis évidemment le cancer c'est un un fléau émotionnel causé par quoi les peurs je dirais faire ce qu'ils font le fond en travaillant les peurs ça va aider énormément évidemment il y a plein d'autres choses il y en a qui parlent de Cucurma Turmeric il y en a qui vont parler de la gelée d'abeille il y en a qui vont parler de la résine de chanvre tout ça ça existe personnellement mon mari prend de la résine de chanvre tous les jours du CBD de la résine de chanvre ou du CBD de la résine de chanvre tu sais c'est quoi le CBD non le CBD c'est une extraction de fleurs de cannabis qui n'a aucune valeur de THC donc ça ne te ça te rend pas high et c'est extraordinaire pour la guérison renseigne-toi CBD c'est c-b-d le c-b-d c'est une des substances chimiques du chanvre et ça fait quelques années que ça commence à s'exploiter exceptionnel surtout pour l'épilepsie Alzheimer ça touche à tout ça touche vraiment à tout à tout ça fait le tour du corps au complet je vous donne une recette que j'ai employée qui fait de temps en temps donc tout en poudre donc neuf doses de curcuma réduit en poudre cinq doses de gingembre réduit en poudre et une dose de poivre noir réduit en poudre le poivre noir permet l'assimilation par l'organisme du curcuma qui prêt tout seul ne peut pas être assimilable par l'organisme humain d'accord donc je répète neuf doses quelles qu'elles soient dans un verre vous pouvez boucher hermétiquement après et vous en prenez après la demande dans vos sauces vos boissons ce que vous voulez tu peux le manger avec la crassette dans de la banane non ? oui avec n'importe quoi donc en boisson ou dans les sauces ou dans les repas donc je répète neuf doses de curcuma en poudre 5 doses de gingembre réduit en poudre et une dose de poivre noir réduit en poudre tout ça bien mélangé vous mettez dans un un petit verre que vous pouvez bien boucher vous gardez ça quand vous avez besoin vous prenez la dose que vous voulez un petit peu il ne faut pas en mettre des tonnes prenez ça 2-3 fois par jour maintenant pour les cancers du sein pour les femmes alors là je peux vous donner une autre recette il vous faut du bicarbonate de soude sans aluminium parce que l'aluminium est toxique ça se vend en pharmacie et du citron le plus naturel possible mieux si vous pouvez en faire pousser chez vous c'est encore mieux c'est ce que je fais et donc vous prenez en prévision de cancer du sein une fois par jour dans 20 litres d'eau pas d'eau du robinet vous mettez une demi cuillère à café de bicarbonate de soude sans aluminium et 2 cuillères à café de citron entre guillemets bio vous complétez avec 25 centilitres d'eau naturelle de source de préférence une fois par jour en prévention si vous êtes atteint d'un début de cancer 4 fois par jour le même traitement c'est 10 000 fois plus efficace que la chimiothérapie je vous le dis et si vous avez un début de cancer de sein chez les femmes apprenez à passer en premier ne faites pas passer tout le monde respectez votre la féminité votre manière d'aider les autres et d'être une maman un peu pour tout le monde tout est connecté il n'y a pas que le physique le physique c'est le dernier cri d'appel du corps ok alors question suivante Marie-Hélène qui nous dit d'après Michel Odoul pancréatite veut dire à quoi est-ce que je sers ouais c'était mon prof Michel Odoul j'ai passé mes examens de shiatsu chez lui et en psychologie corporelle appliquée cool 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 alors Chantal qui nous dit un grand bonheur de vous écouter merci infiniment vous êtes géniaux merci à toi Chantal Papatou qui nous dit bonsoir je vous écoute régulièrement et on entend souvent parler de technologie y compris dans le domaine médical comment se fait-il qu'il n'y a pas plus qu'il n'y a pas de publication l'information de plan ok je ne comprends pas la question oui ça veut dire c'est caché au public comme je le disais c'est caché au public voilà toujours parce que ces technologies ne rapportent rien au pouvoir qui vous gouverne c'est comme ce que je viens de dire avec le citron bicarbonate de soude ou l'autre formule que je vous ai donné ça ne rapporte rien ce n'est pas brevetable du citron on ne va pas le breveter d'accord donc ça ne rapporte pas pas de soude c'est pour ça c'est pour ça qu'on vous dit la grosse industrie de pharmaceutiques n'ont pas intérêt à ce que vous guérissiez voilà vous êtes malade que vous rapportez donc c'est sûr qu'on a s'il y a des technologies qui font vraiment vraiment ramener la totale harmonie dans les êtres humains ce n'est pas eux qui vont vous donner l'information parce qu'ils n'ont certainement pas intérêt à ce que vous l'ayez donc le seul moyen d'avoir des informations sur les plans et sur la manière de construire ces technologies-là c'est par des êtres qui nous entourent des gens de la population qui sont souvent contents qu'elle a cinquième dimension et autres et qui eux reçoivent vraiment des plans extrêmement efficaces pour ramener l'harmonie et ramener le corps tel qu'il était à son origine et il y en a de plus en plus on est de plus en plus le meilleur ami de mon père professeur Andrieux qui travaillait à l'hôpital international Georges Pompidou a trouvé quelque chose pour sauver le cancer depuis plus de 15 ans Montagnier a fait un veto dessus alors là ça a été ce qui s'est passé ces 25-30 dernières années l'industrie pharmacie a pris la quasi-totalité pour l'as du pouvoir aujourd'hui Monsanto vient de signer quand même un gros contrat avec Bayer qui est la plus grosse boîte de pharmacie et de médicaments au monde donc Monsanto et Bayer ensemble on est d'accord mais par contre ça c'est pour le truc qui fait un peu flipper mais on est nous de plus en plus conscient de ça on est de moins en moins à aller acheter des médicaments et à vouloir suivre ce genre de truc donc de toute façon rassurez-vous bon c'est pas tout de suite mais d'ici 35 2035 d'ici 10 ans il va y avoir énormément de changements de ce côté là il va y avoir un bond de conscience humaine énorme on n'est que au début c'est hard là maintenant mais rien que le fait qu'on puisse avoir ce genre de conversation avec vous aujourd'hui avoir toutes vos questions montre que quand même on est beaucoup on est vraiment en train d'évoluer là-dessus et en train de retrouver notre pouvoir donc peu importe c'est vrai que toutes ces industries existent mais elles ont perdu leur pouvoir mais justement que ces deux industries-là Monsanto et Bayer se soient unies il ne faut pas en faire un peu je pense parce que si ils se sont unis c'est parce qu'ils sentaient l'autre sur une chose puis qu'ils commençaient à être dans la problématique donc c'est un peu il faut voir ça comme une bonne nouvelle en réalité qu'ils sont en train de s'affronter parce que ce n'est pas des gens qui s'aident ils ne s'entraident pas ils sont là que s'ils ont besoin l'un de l'autre pour un truc évident donc continue de soi à en parler de ça il faut vraiment dans la merde pour se mettre ensemble exactement et quand tu regardes le film de Corinne Serra qui est une amie de la famille j'ai grandi avec elle mais le film qu'elle a fait La planète verte La belle verte c'était dans les années 40 c'est génial et ça parle de tout ça c'est un visionnaire les visionnaires tout ça on existe depuis les gens existent depuis longtemps moi j'ai été élevée avec beaucoup de chance de mettre un carnet dans les endroits où j'avais eu la possibilité de rencontrer de grands visionnaires que ce soit des films des metteurs en scène des musiciens des politiciens des chamanes etc j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de chance je peux vous dire qu'on est en force donc voilà c'est en train de changer c'est en train de changer parce que la maladie c'est une onde à partir du moment il y a des technologies qui existent moi je m'en sers vous le savez et donc qui permet de détecter ces temps de maladie et donc il suffit de l'annuler c'est relativement simple relativement simple seulement toutes ces industries qu'on vient de citer elles ne veulent pas parce qu'elles n'ont plus de clients donc plus de pognon si elles n'ont plus de pognon elles ne peuvent plus vous gouverner vous manipuler voilà donc ne leur donnez pas votre fric voilà ne leur donnez pas leur fric n'allez pas si vous savez qu'il y a autre chose renseignez-vous vous allez être étonné la plupart des médicaments c'est des produits chimiques et le petit 1% qui te soigne c'est une plante tu vois ce que je veux dire attendez allez prendre la plante vous avez 100% de celle-ci et puis tout va bien je suis d'accord renseignez-vous ça me fait penser je vais raconter l'histoire il y a de ça il y a de ça une dizaine d'années avec la femme avec qui j'étais on va dans un Sephora tu vois une boutique de produits de parfum de produits de beauté etc et en repartant la vendeuse donne des échantillons elle donne des échantillons gratuits qu'elle met dans le truc rentre à la maison prend l'échantillon le truc minuscule le truc d'un laboratoire suisse le produit vaut la peau du cul mais vraiment il vaut super cher c'est une bouteille comme ça à 200 ou 300 dollars et l'échantillon tu perce le truc et tu le mets sur le doigt c'était un truc pour le soin du contour des yeux et tu prends le truc et tu le sens et ma nana me dit mais regarde c'est du tamanou et elle me donne le truc je sens et le tamanou ça a une odeur que tu reconnais mais alors direct tu n'as pas deux odeurs comme ça sur la terre tu reconnais direct et je sens le truc ouais c'était du tamanou le truc que tu vends en fait 300 dollars et qui est en fait que du de la crème à la con avec la dose avec la manou que du chimique avec de l'aluminium et plein de merde dedans en plus et bien en fait la plante qui est un produit qui est pressé donc d'une graine qui vient de Tahiti et tout ça c'est hyper puissant c'est hyper connu pour les soins pour les brûlures les soins du visage les plaies les cibles et c'est très bon pour la peau mais ça ne vaut pas c'est voilà l'huile de tamanou Julie elle est en train de le monter en train de le montrer et ça en fait ça tu l'as payé combien ? il y en a beaucoup je l'ai payé 89 dollars seulement il y a 20 000 litres ouais c'est après un gros truc et c'est 100% raffiné pur pur 100% de l'huile de tamanou organique voilà donc ça en fait ils te le vendent 300 dollars alors qu'en fait la dose qui est dedans active ça doit coûter peut-être je ne sais pas un dollar deux dollars par rapport à la taille du produit quoi tu vois mais même pas tu as 0,01% c'est un truc de fou donc plutôt que d'aller acheter le truc je le vaux bien tu le fais bien attends parce que attends aux Etats-Unis j'avais vu une pub très vite c'était I feel good in feria ok il y avait un produit pour les cheveux qui s'appelle feria et la fille elle faisait I feel good in feria et moi je parle un peu avec l'accent jamaïcain donc in feria en jamaïcain c'est inférieur donc la phrase tu te rends compte Estelle la phrase dans la pub de la fille qui disait I feel good in feria je me sens bien inférieure bon voilà pour dire on se fout de la gueule du monde disquette disquette tout à fait tout à fait Sébastien qui nous dit absolument raison Julyte moi j'appelle ça docteur Google Sébastien qui nous dit êtes-vous d'accord avec certains spécialistes que toute maladie est un déséquilibre du pH du corps merci alors ça je ne saurais pas répondre par contre ce qui est sûr c'est que le cancer ne peut pas se développer dans un milieu avec un pH alcalin exact 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 donc voilà ça par contre c'est sûr Julie je voudrais rebondir avec les mots bizarres utilisés en publicité ça n'a pas rapport avec ce qu'on dit aujourd'hui mais c'est quand même drôle aux États-Unis il y a quelques années il y avait un auto qui s'appelait la Pinto qui s'appelait comment? la Pinto puis Ienteo un Pinto c'était une petite auto vraiment intéressante il y a quand même quelques années c'est toujours marrant puis malheureusement mais malheureusement pour certaines raisons ce véhicule-là n'était pas populaire dans les pays espagnols personne ne voulait l'acheter sais-tu pourquoi? je sais pourquoi parce que Pinto Pinto veut dire you know pute là une pute mais un peu mec quoi un gigolo un petit gigolo un petit pénis un petit pénis on l'avait compris bon ils ont plein sur le nom ils ont enlevé le Pinto dans les lignes de montage ouais Pinto Penny Penito Penny juste pour rire un peu il y a Victor qui nous dit est-ce que la guérison est-ce que la guérison chakra entre autres est possible juste avec la méditation ça y contribue énormément je dis non parce que si chaque personne réarrange ses chakras comme ça mais ne change pas leur comportement et leur attitude il n'y a rien qui se gagne tout à fait tout à fait ok là c'est pas une panacée d'arranger ses chakras parce que si on n'arrange pas notre pensée et notre mode d'action et notre attitude envers les gens faire ranger tes chakras tant que tu veux par quelqu'un d'autre ça m'éloirait nulle part tout à fait donc c'est pour ça que c'est intéressant et tu peux trouver ça sur Google tu trouves les relations entre les chakras et les problèmes émotionnels quand ils sont trop ouverts ou trop fermés et tu vas voir les déséquilibres émotionnels qu'il y a chez toi et puis tu te regardes et puis tu fais le travail tu verras que chaque chaque déséquilibre de chakras ont une liaison émotionnelle et mentale ça va de pair tout le temps tout le temps alors ensuite on a Françoise qui nous dit super émission une méthode de guérison les silences malgré ses propres difficultés ne rien attendre des autres aimer comme on peut après la lumière arrive s'éteint pour reprendre de plus belle grâce à des choses stop mensonge autre Françoise qu'est-ce que tu as pris comme substance mais non mais elle a raison elle a raison de rien attendre de retour d'être dans un esprit positif d'être heureux de rendre grâce d'être dans la gratitude ça empêche tous les débuts de maladie elle a raison et c'est vrai que stop mensonge avec notre jovialité et humour peut apporter une petite aide c'est vrai alors après il y en a Jacqueline qui nous dit tous les courriers de la sécu que je reçois afin de faire des examens du fait que j'ai un certain âge tous ces courriers c'est mon poil godin sans doute croyez-moi je le fais de tout cœur là je suis libre comme l'air à bonne entendeur pour la big pharma excellent je fais la même chose que toi ça doit faire au moins cinq convocations que je reçois pour la vérification pour le cancer du sein ça s'en va aux poubelles en plus c'est des programmations ils vous font flipper oui mais c'est ça les vaccins faites gaffe et t'écrase là puis après ça c'est là tu développes le cancer ça va pas bien absolument les vaccins il faut faire très attention aux vaccins faites super bien les vaccins je sais qu'il y a des pays où c'est carrément obligatoire et c'est pas il faut faire gaffe il faut faire très très gaffe avec ça il y a beaucoup d'enfants qui sont morts en Afrique au Mexique on meurt plus des vaccins que de la maladie soi-disant qui est créé par l'homme aussi beaucoup de maladies comme la vache folle et tout ça on est bien d'accord c'est pas humain enfin c'est humain injection de virus en passant et puis exactement et puis quand c'est pas des nanotechnologies des nanites les implants dont on parlait tout à l'heure vous savez ils ont quand même envie de diminuer la planète pour plein de raisons et en plus ils trouvent maintenant des technologies où tu peux avoir des bébés artificiels avec carrément du plein satin artificiel où tu peux choisir le sexe, la couleur les yeux, tout truc donc si demain toute la planète entière n'est plus fertile Monsanto et tout bordel ils ont les solutions pour vous rassurez-vous l'enfer est pas avec bonne intention donc les bébés à la carte n'est-ce pas ouais exactement donc il y a il y a un agenda derrière tout ce bordel donc faites comme votre arrière grand-mère mangez de la soupe en hiver et vous n'aurez pas la crève alors il y a Dominique qui nous dit ce n'est pas le tout de dormir la tête au nord si notre logement est bâti sur des réseaux Hartmann ou Curie il faut faire venir un géobiologue pour faire de l'acupuncture du sol il y a des maladies ça c'est totalement vrai oui mais tout le monde est capable de faire la radiesthésie vous faites avec n'importe quoi un bouchon un bout de manche balai un bout de ficelle un trou et puis je suis d'accord que tout le monde peut faire de la radiesthésie mais c'est pas tout le monde qui connaît la portée de ce qui se fait de la manière de le faire il y a quand même une science une technique à la lière de ça que moi je respecte énormément j'ai une personne de mon entourage qui est la présidente des sourciers du Québec ou qui fait ça du traitement de l'habitation et quand je la vois travailler c'est pas tout le monde je m'excuse qui est capable de faire ça parce qu'elle est très poussée et elle fait de l'excellent travail elle a vu des familles totalement changer et se transformer suite au fait qu'elle est allée nettoyer ou rééquilibrer ou replacer la maison c'est bien sûr tout à fait vrai j'ai eu quelqu'un qui est venu ici sur mon terrain voir et j'ai deux colonnes une positive et une négative en face de la maison il m'a expliqué comment les utiliser et on a une voisine ici qui a une ligne négative qui traverse sa maison et c'est maladie divorce et bank route et c'est exactement ce qui s'est passé donc on a dû faire appel à un radiesthésiste professionnel qui faisait ça tout à fait oui il suffit de prendre des pierres qui ont des polarités en haut et en bas plus moins face et recto verso il suffit de les aligner ça dépollue je parlais tout à l'heure des volumines de Platon qui dépolluent aussi mais tout le monde est théoriquement capable il faut y aller doucement au début avec apprendre du choc avec n'importe quoi de sentir où passent les champs dont tu es toi tu dis c'est facile parce que tu fais tellement de choses tu as tellement de cordes à ton arc d'expérience et autres pour toi c'est facile mais ce n'est pas facile pour tout le monde c'est bien sûr quand on est il faut prendre l'habitude on le sent logiquement le corps c'est une antenne tous les pendules tout ça les baguettes de sorcier ce sont des prolongateurs en fait c'est le corps lui-même qui est une antenne réceptrice de toutes ces ondes telluriques et en prenant l'habitude tout doucement au début c'est comme tout il faut s'entraîner et même avec la main vous allez sentir les lignes qui traversent votre appartement votre maison et vous verrez qu'en changeant simplement de place votre chaise en les déplaçant de 20 cm ou 30 cm vous ne serez plus dans le champ négatif qui peut vous causer des maladies moi ici dans l'appartement j'ai des ondes tout près de mon séjour j'ai une ligne qui passe qui est très nocive pour la santé j'ai déplacé simplement la table et puis avec les volumes de platon que j'ai montré tout à l'heure je dépollue la pièce donc je neutralise l'effet de ces ondes négatives qui provoquent des maladies il y a une onde qui passe à peu près un tiers de la largeur de mon séjour qui peut provoquer des cancers ces ondes qui passent et je ne vous dis pas quand il y a les nœuds quand il y a le croisement de lignes mais ça avec un peu d'habitude il faut laisser ressentir par soi-même c'est comme tout vous avez tous les pouvoirs en vous mais on vous les a cachés depuis des lustres alors vous ne le savez pas mais vous avez tous ces pouvoirs en vous en fait il faut les réveiller il faut essayer si vous ne faites rien vous restez assis vous n'y arriverez pas et vous allez prendre l'habitude vous allez sentir vous prenez le pendule vous dites de rien vous pensez à rien vous allez voir quand vous allez arriver dessus vous allez sentir comme un mur vous allez le ressentir au bout de 2-3 fois et en prenant l'habitude vous allez vous y habituer vous allez pouvoir dans votre appartement votre maison voir tout le maillage des lignes positives ou négatives mais ça il faut vous avez tous ces pouvoirs moi je vous le garantis mais encore faut-il l'essayer moi tout ce que je peux vous expliquer vous dire tout ça je l'ai personnellement testé essayé donc je sais que ce sont des choses réelles que j'ai vécues que j'ai fait que j'ai expérimenté donc je suis sûr de ce que j'avance d'accord mais vous avez tous ces pouvoirs c'est de le faire doucement une marche à la fois et oui hors de tout doute ils vont y arriver ça c'est clair net et précis c'est sûr alors c'est comme tout c'est pour il y en a j'ai des retours j'arrive pas à sortir en astral le coup du store ça marche pas bah oui mais là c'est une fois ça marche pas bah forcément il va pas y arriver du premier coup en claquant dans les doigts ton degrés de connaissance et les gens ils y vont petit à petit maintenant s'il y a des personnes qui ont besoin immédiatement d'avoir un espace ils peuvent faire appel à des professionnels et après si eux ils sont intéressés évidemment ils vont faire les techniques eux-mêmes et voir après qu'ils vont pouvoir faire les choses par eux-mêmes mais quand au tout départ on commence à se rendre compte on a quand même la chance d'avoir des gens exceptionnels sur Terre qui savent très bien leur boulot et puis il y a des gens ils ont pas le temps non plus ils ont d'autres choses à faire etc donc effectivement on a tous plus ou moins de facilité de cordes à notre art comme tu l'as indiqué et c'est vrai qu'on a tous le pouvoir en nous de faire tout ça c'est vrai c'est vrai c'est comme des muscles c'est comme les muscles si vous les faites pas travailler ben c'est trop fric ben les pouvoirs c'est pareil que vous avez en vous vous les faites pas travailler ben ça fonctionne plus vous avez des muscles derrière les oreilles qui vous permettent théoriquement de les avancer de ne pas faire ça mais vous n'en servez pas donc c'est un profit ça marche plus etc pour tous c'est pareil je dis ça c'est pour vous alors question suivante Véronique qui nous dit coucou ça fait des semaines que je vous suis que je vous suis plus pardon parce que je suis occupé mais quand j'entends Julie demander à Gérard combien de fois il avait accouché je me dis qu'il faut que je revienne très vite Julie tu me fais toujours autant rire bis il y a des canons pour enlever pour élever le taux vibratoire des lieux des canons alors ça je connais pas des canons pour élever le taux vibratoire des lieux oui c'est basé sur les ondes de forme oui oui c'est à dire des caisses en fait ce sont des caisses de résonance qui arrivent à amplifier comme le font certaines pierres notamment le granit etc qui sont mis à certains endroits c'est pas pour rien c'est pas pour faire joli je parle par exemple de la Bretagne etc je parle pas d'Angleterre et qui sont mis effectivement qui sont des amplificateurs je crois que j'ai écrit un article en expliquant le rôle du granit sa composition et quoi ça servait donc je vous renvoie à ce que j'ai écrit il y a un petit moment il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs voilà on regarde ce qu'on m'a offert hier c'est magnifique c'est une cistine œil de tigre ah c'est un œil de tigre pardon elle est pas transparente ah ça c'est magnifique c'est un très beau cadeau qu'on t'a fait c'est bien pour l'abondance et tout ça très très beau cadeau ouais moi ouais et hier j'ai fait un truc avec des tigre un chatteur ouais on a fait une super soirée hier question suivante ces pyramides sont utiles c'est Jacqueline qui nous dit ces pyramides sont utiles pour la permaculture oh oui il faut que je vous parle d'un truc aussi ces pyramides sont très utiles pour la permaculture puis les semences afin de forger la germination alors je voudrais juste faire cette question je me le rappelle ça fait des mois que je vais sur des forums mumble d'accord et avec différents groupes différentes associations des gens qui veulent faire changer les choses etc et je remarque des choses absolument incroyables parce que il y a une évolution qui est formidable au départ quand j'y allais ça parlait j'avais l'impression d'écouter RTL si tu veux c'était un peu le même genre le niveau vibration et sujet etc de plus en plus les débats s'élèvent au niveau de la conscience et dans des endroits où j'entendais parler politique il y a 6 mois de ça les mêmes personnes en retournant dans les mêmes mumbles aujourd'hui ils sont en train de parler de construction de pyramides de mettre des graines à l'intérieur des pyramides c'est absolument incroyable il y a une grosse 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 évolution de conscience et là le sujet des pyramides et des graines ça me fait penser à ça je voulais en parler c'est exponentiel c'est exponentiel on est en train de s'éveiller en masse et chaque jour encore 10 fois plus que la veille permaculture parce que si vous voulez une pyramide comme ça le fait de l'éophylliser de momifier certaines choses mais ça concentre les énergies les énergies du vide qui sont partout donc l'énergie libre d'ailleurs on peut l'appeler comme ça et donc ça la condense ça la condense et donc effectivement ça permet de faire germer des végétaux très beaucoup plus rapidement il n'y a pas de soucis quoi donc mais il faut faire attention de voir le point focal de concentration des énergies on peut mettre ça n'importe où aussi donc c'est comme tout ces manipulations des énergies qui s'appelaient la magie qui s'appelle encore la magie qui n'est rien de magique du tout ce n'est que de la science qui était cachée au terrain et puis c'est la science des manipulations et de l'emploi des énergies voilà et ça vaut pour l'astrologie etc c'est la même chose tout est lié donc voilà ok alors je vais je vais prendre que les questions parce qu'il y a plein de commentaires où ce n'est pas des questions je vais les passer les gens pourront les lire directement sur le sur le facebook question de victor est-ce que il suffit juste de visualiser quelque chose plusieurs fois pour qu'il apparaisse ou il faut qu'il y ait déjà été là à un moment ça dépend alors là ça dépend totalement du degré d'avancée de la personne il y a des gens qui sont capables de manifester à partir de l'éther n'importe quoi sans que ça a été là avant et puis tu as d'autres personnes qui comme moi je ne vais pas y arriver tu vois ça dépend des personnes pour le moment pour le moment bien dit Jacqueline qui nous dit cet après je voulais faire des crêpes ma farine de châtaigne et dans mon placard de cuisine j'ai cherché au moins une dizaine de fois je ne l'ai pas encore trouvé demain je vais tout renverser je suis mort de rire dans l'instant présent tout ceci m'arrive souvent je vous adore il faut que tu le vois ok pour avoir ces flip-flops de changement de ligne temporelle il faut vraiment que tu vives et que tu vois il n'y a aucun doute le truc il est là en fait là dans la ligne où tu es le truc il est là donc tiens-nous au courant on a une très bonne question qui touche tellement de personnes et merci d'avoir le courage de poser cette question avez-vous une technique pour la guérison de l'alcoolisme ? il me dit j'arrive à en passer à m'en passer quelques jours et ça revient plante ou quelque chose d'autre merci j'adore vous écouter est-ce que vous avez des techniques d'alcoolisme ? moi je n'en ai pas en mode non moi je n'en ai pas on me demande beaucoup ça j'ai eu un problème d'alcoolisme jeune j'ai arrêté parce que j'ai fait des comas éthyliques et j'ai vraiment vu que je n'allais pas bien et je ne sais pas j'ai eu un déclic donc je vais laisser mes collègues parler de ça parce que c'est une question importante il y a peut-être une technique qui est mentale parce que moi je ne suis pas alcoolique alors j'ai du mal de répondre et donc c'est de se dire tous les jours sous forme de mantra l'alcool me dégoûte l'alcool me dégoûte l'alcool me dégoûte l'alcool me dégoûte me dégoûte en force de le répéter de le faire sous forme de mantra ça va s'inscrire dans le mental et ça va effectivement dégoûter c'est à dire à partir du moment où tu commenceras à vouloir consommer de l'alcool tu vas être malade ça va te dégoûter et tu arrêteras naturellement comme ça moi c'est la technique que je te donne j'avais entendu parler de technique en Inde pour l'alcoolisme qui marchait très très bien ils vont c'est des stages où tu vas dans un ashram et ils te font boire des sortes de purges ça fonctionne où tu dois boire des litres de décoction qui te purgent tout le système donc au départ tu passes ta journée à boire et à vomir et à boire et à vomir et après tu as été totalement désintoxiqué et tu ne peux plus tu ne peux plus boire j'ai entendu parler il paraît que ça marche super bien mais je ne sais pas où quand comment il faut vraiment j'imagine que parallèlement ils doivent aussi aller toucher la cause qui est dans les corps émotionnels parce que tout liquide toute dépendance en rapport avec les corps émotionnels il y a des souffrances qui viennent de très 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 pas nécessairement celui-ci il s'agirait peut-être aussi d'aller fouiller de ce côté-là avec n'importe quelle technique les techniques appropriées selon la personne mais la racine quand on regarde de l'astrologie avec l'astrologie on voit où est si Jupiter supposons est dans un signe d'eau comme cancer là et dépendamment à quel endroit qu'il est dans la carte il y a des possibilités il y a une fragilité de ce côté-là et où donc il faut faire attention il y a des indices il y a des indices qui disent que la possibilité est là mais il faut aller la chercher ça peut être une transmission héréditaire ou génétique aussi j'ai vu le cas aussi voilà oui on n'est pas tous égaux face à l'alcool il y a des gens qui sont héréditaires génétiques la personne avant de l'être sait très bien quel corps elle choisit donc généralement la famille aura les mêmes symptômes émotionnels c'est la personne qui a pris le choix d'entrer dans ce véhicule-là à ce moment-là peut-être qu'elle décide d'entrer dans ce véhicule-là justement pour apprendre à se dépasser et aller apprendre comment se dépasser aussi tout à fait ouais je pense que l'alcool et le tabac c'est les deux plus durs à se débarrasser oui je dirais mais ça dépend mon mari il était allé au Mont Shasta il était allé au Mont Shasta le lendemain la deuxième journée prend sa cigarette plus capable plus capable de fumer le goût était tellement mauvais qu'il arrêtait de fumer il revenait à la maison essayait de fumer puis capable de fumer donc il y a eu un cadeau en allant là je ne dis pas que ça va arriver à tout le monde mais lui il y a eu le cadeau d'arrêter de fumer au Mont Shasta juste le fait d'être se promener sur la montagne tu ne sais jamais quand tu es prêt tu es prêt il se produit quelque chose ouais moi je sais que c'est ça il s'est passé quelque chose en moi j'avais beaucoup de tristesse de choses comme ça renfoulées c'est des habitudes j'aime bien être grisé en plus c'est un sentiment et je sais que dans ma vie passée je suis mort à cause de l'alcool et j'aime être grisé je ne sais pas le goût c'est vraiment être grisé qui me plaît donc j'essaye de trouver d'autres endroits pour trouver cette béatitude cette liberté cet endroit où tout d'un coup j'arrive à sortir à ne pas avoir besoin d'une substance extérieure pour être confortable à être moi-même la méditation la méditation donc c'est vraiment un vrai gros travail sur tes quatre plans qu'il faut que tu fasses un peu de sport de la discipline regarder ton verbe prendre soin de toi de ta tristesse de ton sentiment de solitude d'être incompris d'avoir peur de ce que peuvent dire les gens sur toi et vraiment t'aimer prendre soin de tout ça c'est tout à fait possible pour toi d'arrêter d'arrêter le fait que tu en parles et que tu l'exprimes déjà c'est que c'est quelque chose qui est c'est un désir donc ça va le faire voilà parce que ce qui se passe avec l'alcool en fait c'est un carburant qui va monter en hypercharge la batterie de l'individu on a parlé pour le magnétisme tout à l'heure donc ça ça booste la batterie donc l'énergie de la personne mais pendant un moment mais après une fois que la personne a arrêté par exemple le lendemain si elle a pris ce qu'on appelle une cuite le lendemain elle va être complètement à plat avec un mal de crâne énorme et tout ça parce que la batterie s'est complètement déchargée parce qu'elle a émis trop d'énergie c'est comme si on a pompé trop de jus l'alcool a permis de cela puis après la personne est à plat alors s'il a des crises d'épilepsie c'est pour ça qu'elle fait des crises d'épilepsie bien entendu parce que donc voilà il y a tout qui se déclenche en même temps au niveau neuronal dans le cerveau donc ça fait comme des courts circuits entre les neurones c'est ce qui provoque les crises d'épilepsie donc la personne se sentant à plat elle va reboire de l'alcool pour recharger encore et d'autres choses aussi les épileptiques sont très souvent médium et grands clairvoyants très 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 connectés avec le monde invisible l'alcool qu'on appelle aussi l'esprit le spirit est très connecté avec le monde invisible lorsque tu bois tu ouvres des choses dans ton aura qui fait que tu as beaucoup d'entités de leach de parasites énergétiques qui viennent se coller à toi et tu peux avoir des trucs qui restent sur toi et qui veulent que tu bois et qui en plus vont te mettre dans une situation où tu vas boire donc ce qui serait bien aussi c'est de faire des transmutations d'énergie des purifications non seulement de toxines de foie de tout ça mais aussi de ton corps astral et de ton aura c'est très important parce que l'alcool moi c'est pour ça c'est une des raisons aussi pour lesquelles je ne bois plus du tout et je ne peux pas être autour de gens qui boivent pas mal à cause de ça il y a beaucoup d'entités j'ai des trucs de clairvoyance et de médiumité et je ne peux pas je vois à quel point ça affecte mon intuition mon corps émotif mon corps mon corps énergétique est beaucoup plus sensible lorsque je suis sous l'influence de l'alcool et tu peux constater dans les endroits comme ça il n'y a pas souvent des bonnes vibes comme on dit tu peux il y a des gens qui ont l'alcool gay bien sûr mais 85% du temps c'est quand même chargé quoi très très chargé tout à fait d'une façon générale quand tu augmentes ton taux vibratoire et là je réincite les gens à aller voir les émissions précédentes tes habitudes alimentaires et tes habitudes en ce qui concerne l'alcool changent il y a un moment où ton taux vibratoire si tu l'augmentes à un certain niveau tu ne peux plus manger les mêmes choses et tu ne peux plus boire d'alcool comme tu en buvais avant tout est lié c'est un travail à faire sur plein de choses en même temps ce n'est pas un truc comme ça c'est tout un ensemble de choses qui vont faire que ça va s'arrêter oui et puis ça peut être dû aussi l'addiction alcoolique à des implants éthériques aussi parce qu'après la réaction de la personne qui boit de l'alcool elle va perdre beaucoup d'énergie après et récupérer par qui on sait voilà aussi ça peut venir de là aussi ok alors on va prendre les dernières questions question de Alexandre quelles sont les pierres qui peuvent être utilisées pour stimuler les chakras il a lu qu'il y a des chakras qui avaient certaines pierres à attribuer donc voilà la question principalement sur les couleurs j'ai écrit un article aussi sur l'étoile de la vie donc avec les propriétés des pierres dites propriétés magiques d'ailleurs certaines il faut les graver ou les faire graver de certains symboles dessus pour augmenter l'efficacité mais en général ce sont les pierres qui correspondent par exemple pour le racine c'est le rubis c'est rouge pour le chakra du coeur il faut prendre l'émeraude c'est bleu pour la gorge c'est le saphir comment ? c'est le vert oui c'est parce que j'étais à tout donc voilà donc il faut prendre les gens la couleur de la pierre qui est en correspondance avec la couleur primaire du chakra exactement rapide chakra base donc comme il vient de le dire c'est rouge agate grenat hématite jazz le chakra de la rate c'est orange opale de feu héliodore cornaline corail jaspe rouge celui du plexus solaire c'est jaune ambre période quartz rutile œil de tigre topaz tourmaline jaune et cystine chakra du coeur vert amazonite calcite jade maléquite olivine serpentine émeraude tourmaline chakra de la gorge bleu egg marine calcédouine fluorite lapis lazuli saphir sodalite turquoise chakra du front indigo azurite cristal de roche saphir indigo et sodalite et le crâne violet amethyste diamant fluorite quartz violet rubélite et spinel ça correspond à ce que j'avais écrit comme article donc la base c'est de prendre la pierre de la couleur sachant que toutes les pierres ces cristaux sont à base de quartz et que le quartz c'est ce qu'on appelle un piezoélectrique qui réagit aux impulsions aux ondes électromagnétiques également aux ondes de pression physique également d'ailleurs c'est pour ça que le granit est extrêmement employé même dans les pyramides et d'autres mégalithes parce que ça joue le rôle d'amplificateur énergétique et donc les cristaux les pierres jouent le rôle d'amplificateur énergétique on a Odile qui nous je suis en train de scanner les questions si tu permets il y a une question de Sébastien Desjardins ici qui amène un peu plus loin que la question d'après vous comment peut-on se protéger efficacement du virus saisonnier comme le rhume ou la grippe quand nos enfants l'hiver ont la grippe en réalité il y a quelque chose qui arrive avec la grippe parce qu'il y a une programmation de masse qui dit oh l'hiver arrive on va avoir plein de grippe on vient de faire enter dans l'intérieur de notre programmation on vient d'accepter la grippe ou le rhume ou ces inconforts-là ça c'est une chose que je pratique pour moi-même j'ai remarqué à quel moment que la grippe rentrait on arrive on dit oh j'ai un petit j'ai un petit chatouillement dans le nez je pense que j'étais en train de couver une grippe et ah ça doit être à tel endroit à telle heure où j'étais dans un courant d'air là en faisant ça en cherchant l'endroit où ils ont attrapé la grippe ils ont fait enter ils ont fait tiens je l'accepte je le prends dans mon corps et là je vais m'en taper une bonne c'est ça qui arrive c'est qu'on accepte de la laisser entrer dans notre corps en faisant un enter en cherchant à quel endroit qu'on l'a rattrapé combien de fois qu'on a des grippes ou que les gens ont des malaises comme ça et que c'est pas nécessaire c'est juste par leur pensée qu'ils l'ont accepté c'est depuis que ça m'est arrivé que j'ai compris ça je n'ai plus de grippe l'hiver ça fait quasiment 10 ans à cause de ça maintenant pour les enfants quand ils sont souvent dans les écoles les petites écoles etc. ils attrapent plein de cochonneries programmation des parents les programmations des professeurs maintenant les maladies au début ça te construit ton système immunitaire parce qu'il apprend il y a ça aussi il y a ça aussi donc c'est pas mal non plus qu'un enfant ait un rhume parce que son corps apprend à se guérir aussi tu peux faire des pures de vitamine C de choses comme ça avant c'est important il y a un truc super que tu trouves en magasin éco bio c'est le citrobiotique c'est de l'antibiotique à base de pépins de pamplemousse c'est vachement bien ça c'est plein de trucs tu peux en prendre un petit peu en avant ou même pendant tu peux prendre du L52 en pharmacie qui est vraiment bien aussi c'est de l'homéopathie de l'oxylocoxilum et moi je fais un truc vraiment bien c'est que dès que je commence à sentir un petit peu de picotement etc. je me fais une concoction je prends une grosse gousse d'ail l'ail va nettoyer le sang je mets la même portion de gingembre frais qui va booster le système immunitaire j'en fais une pâte avec je mets une grosse cuillère de miel alors non seulement le miel va sucrer et va adoucir le goût qui va venir avec mais en plus ça va reconstruire restructurer l'épiderme interne etc. et reconstruction des molécules et du citron citron vert surtout pour avoir la vitamine C et pour tuer les bactéries je me fais une petite concoction avec pas un liquide pas un jus une petite concoction une petite pâte et je la mange et personnellement je ne suis jamais malade quoi c'est radical même je le donne à mon enfant en fait pour booster les défenses immunitaires il vous faut des vitamines A C E et du sélénium ouais alors du sélénium il ne s'assimile pas facilement par l'organisme donc il faut un petit peu de zinc un petit chouïa de zinc qui permet l'assimilation du sélénium vous savez que j'ai été médecin dans ma précédente incarnation professeur tourne le sol cette émission elle est culte il faut la garder il y a tout dedans il y a juste un truc qui manque et que heureusement les personnes qui nous regardent nous mettent dans les commentaires et on n'a pas parlé du jeûne non on n'a pas parlé du jeûne on n'a pas parlé du jeûne donc on va finir là dessus le jeûne il y a plus en plus de scientifiques maintenant qui recommandent le jeûne et qui reconnaissent les bienfaits du jeûne pour reinitialiser tout le système c'est un peu un reboot du système immunitaire et hop c'est reparti tout à fait trois fois par mois trois jours par mois il y a des cures pour plein de choses plein de choses différentes aussi il y a des jeûnes il y a des cures il y a des nettoyages c'est bien si on pouvait donner un mot de la fin pour l'émission moi je dirais qu'il faut réapprendre en fait à redevenir son propre médecin et puis comme ça en plus on peut aider les gens autour de nous parce que en apprenant des petits trucs pour nous-mêmes quand on a des trucs à régler une fois qu'on a expérimenté et que ça marche on va pouvoir aider les gens autour de nous pour partager nos expériences exactement comme ce qu'on fait ici donc réapprenons à devenir nos propres guérisseurs l'autonomie l'autonomie et réapprendre de ce qui s'appelait dans le temps les simples les gens qu'on appelait sorcier ou sorcière vous connaissez les simples c'est-à-dire les plantes les propriétés les plantes sont là pour vous soigner pour vous guérir c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit un article là-dessus bon j'ai pas tout mis parce que ça serait un dictionnaire donc j'en ai pas la place ni le temps mais j'ai mis pas mal de trucs quand même quand tu m'as dit ça j'ai ouvert le rapport je venais d'ouvrir la page et je tombais sur Maxime à méditer et quand elle dit le dernier mot de la fin pour moi je suis tombée sur pour arriver à la source il faut remonter le courant de Saint-Germain on voit exactement c'est ce que nous sommes tous en train de faire au moment présent super belle phrase merci petite clôture de oui merci super ok mes amis je vous aime quel bonheur de retrouver avec vous le dimanche c'est toujours très très intéressant donc nous allons remercier toutes les personnes qui ont été là aujourd'hui au cours de Stop Mensonge ainsi que tous ceux qui nous ont écoutés d'avoir offert cet espace d'échange et de partage c'est toujours très agréable de pouvoir recevoir avec toute ouverture d'esprit et cœur ouvert les informations qui peuvent nous venir intérieurement de notre intuition ou de nos guides personnels plus nous sommes ensemble et réunis à partager ce genre de connaissances plus l'égrégore devient énorme et plus est conséquent le changement dans le conscient collectif nous demandons ici maintenant que la purification et le nettoyage prennent place en autorisant une lumière blanche et dorée pour venir purifier et nettoyer toutes les énergies négatives qui auraient pu se lier à cette émission par travers les câbles ouverts internet vortex etc et ne laisser place qu'à la lumière et qu'au souvenir au partage et aux leçons que nous avons appris ensemble aujourd'hui nous allons enlever tous les attachements qu'il pourrait y avoir sur chacun de nous aujourd'hui sur toutes les personnes qui sont devant l'écran ici et maintenant s'il y a eu quelles que soient entités par rapport à leur ouverture à leur empathie à leur présence divine ici quoi que ce soit qui aurait pu essayer de s'infiltrer que ceci soit immédiatement transmuté renvoyant sur les plans nécessaires et pour le bien de toute personne y compris de cette entité nous allons nettoyer aussi nos espaces nos chambres nos maisons nos jardins le quartier autour de nous les maisons autour de nous la ville dans laquelle on est le pays les continents la terre les mers tout ce qu'il faut nous allons fermer ici maintenant toutes les portes les dimensions les ouvertures les vortex les portails les connexions qu'il peut y avoir multidimensionnelles avec toutes les autres dimensions et réalités qui pourraient ne pas être bénéfiques et ne laisser ouvertes que celles qui puissent nous servir tous pour le bien-être le plus élevé nous confirmons ici maintenant que les corps causales mentales astrales éthériques sont maintenant renforcées et nettoyées que les forces éthoriques sont maintenant activées nous demandons aux anges et à nos guides de venir nous bénir avec toutes les choses dont nous avons besoin chaque leçon nécessaire à notre être le plus élevé notre ouverture de cœur pour pouvoir nous remettre en question avoir une introspection personnelle et positive nous demandons aussi que les anges nous guident et nous protègent sur le chemin du pouvoir personnel et du pur potentiel que la guérison à travers mes mots et à travers de tous les mots qui ont été exprimés aujourd'hui au niveau de cette émission sur Stop Mensonge puisse continuer à travers les temps et que nous nous rappelions tous et chacun que nous sommes tous faits de divine nature nous remercions nos équipes personnelles de Maître Guidé d'Ange d'être venus ici d'avoir permis cette réunion qui est terrienne parce que nous sommes tous tous les quatre sur quatre continents différents et nous avons la possibilité de créer cette unicitude cet égrégore magnifique avec notre présence et notre intention nous confirmons que ces demandes sont maintenant en place que la guérison est maintenant active et complète qu'il en est ainsi merci 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 Julie merci à vous tous merci à tous une longue soirée journée ça dépend quand est-ce que vous nous écoutez et à bientôt bisous les amis bye 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 merci à tous Sous-titrage FR ?